Vous écoutez Mister Mister Radio Sous-titrage ST' 501 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 régulièrement avec M. Costelot comme partenaire. C'est exact. Il faut donc conclure que M. Costelot perd les mêmes sommes. Très bien raisonné. Voilà quand même de bien jolies rentes. Combien votre mari a-t-il perdu depuis son accident de voiture ? Je vous demande pardon. Ma question est claire, madame. Votre mari perd depuis deux ans, depuis précisément l'accident de voiture. Oui. Je vous demande de me dire combien il a perdu. Oh, si vous croyez que je m'intéresse au comte de Philippe, alors là... Que pensiez-vous du partenaire de votre mari ? Le petit Almes ? Oh, c'est un garçon charmant. C'est mon mari qui lui a tout appris. Entrez. Ah, Tessier, vous avez fini ? Oui, mais... Je suppose, madame, que vous aurez la force d'entendre le rapport du docteur Tessier. Évidemment. Une crise cardiaque classique. L'œil est un peu dilaté. Il faudrait une autopsie pour déterminer s'il y a oui ou non des traces de poison dans l'organisme. Mais à première vue, je n'y crois pas. Êtes-vous satisfait, commissaire ? Ce sera une affaire vite classée, madame. Je n'en suis heureux que pour mon ami Vanel. Nous allons poursuivre les questions dans le salon, si vous voulez bien. Je vous invite à me suivre. Là, j'ai fait prendre les photos, commissaire. Parfait. Bon, alors nous allons pouvoir partir. Dans un petit moment, sans doute. M. Costello. Oui, commissaire. Vous jouez régulièrement à ce cercle ? Oui, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherai. Bon. Bon. As-tu examiné les livres de Vanel ? Oui, commissaire. Il a perdu près de 9 millions anciens en 22 mois. Il a gagné 800 000 francs depuis deux mois. Tu ne vas pas me dire qu'Almes a pu sortir une somme pareille de son budget ? D'après ce que j'ai compris, quand Moro gagne, il laisse 20% à Almes. Quand il perd, il assume tous les risques. C'est assez généreux de sa part. Ou franchement dégoûtant, s'il était assuré de gagner. Hé là, qu'est-ce que vous faites ? Oui, vous. M. le commissaire, il voit bien que je débarrasse la table. Qui vous a autorisé ? Personne, M. le commissaire, c'est mon travail. Tessier, jetez-donc un coup d'œil. Qui a bu dans ce verre ? Moro. Ben, c'est... Est-ce lui qui a commandé ce verre ? C'est vous, Robert, qui est allé lui chercher, comme d'habitude. Exact, j'ai profité d'un tour où j'étais mort. Vous ne pensez tout de même pas que j'ai empoisonné M. Moro ? Du calme, du calme, jeune homme, personne ne vous accuse. Peut-être, mais ces questions sont très désagréables. Malheureusement, j'en ai encore quelques autres à vous poser. Veuillez me suivre dans le bureau de M. Vanel. Je vous demanderai de m'attendre ici, j'en ai pour quelques minutes. Prond. Oui, commissaire. Tu as téléphoné pour faire emmener le corps ? Je les attends d'une minute à l'autre. Viens me retrouver dès que tu auras fini. Bien. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Il y a combien de temps que vous jouez avec Moro ? Environ deux mois. Comment fait-il pour gagner ? Il joue bien. Il y a combien de temps que vous fréquentez le cercle ? Un an, à peu près. Donc, vous avez vu Moro perdre pendant dix mois. Et vous avez le culot de me dire qu'il joue bien. La chance tourne, commissaire. Je vous conseille vivement de ne pas me prendre pour un imbécile. Vous jouez avec lui depuis deux mois. Et ça vous a rapporté 20% de ses gains. Comme argent de poche. Ce n'est pas sale. Je vous écoute. Je ne peux rien vous dire, je ne sais rien. Moro était bien plus fort que moi. C'est lui qui m'a appris à jouer en équipe. Non, non, non. Il n'était pas question de tricher, mais d'appliquer sans aucune erreur les règles du jeu. Calberstown ou Albaron ? Ah, vous jouez au bridge, commissaire. Je n'ai jamais dépassé deux sous du point. Mes talents ne me le permettent pas. Néanmoins, je joue au bridge. Nous jouions Albaron. Et comment expliquez-vous le fait qu'il gagnait régulièrement ? On doit reconnaître que ses coups n'étaient pas toujours très orthodoxes. Mais il n'y a que le résultat qui compte. Ça vous a rapporté 160 000 anciens francs. Et vous préférez ne pas en savoir davantage. Je ne vous permets pas, commissaire. Hein ? Vous n'aimiez pas Moro. Pourquoi ? Personne n'aimait Moro. Il était méprisant avec moi. Il nous reprochait mes erreurs devant tout le monde. Pourquoi restiez-vous son partenaire ? Il gagnait. Il faut bien vivre. Sans lui, vous n'auriez pas eu les moyens de jouer. D'accord. Ça vous prouve en tout cas que je n'avais aucune raison de supprimer la poule aux œufs d'or. À moins que Moro n'ait décidé de changer de partenaire. C'est stupide. Trouvez-moi quelque chose de plus intelligent. Je ne sais pas, moi. Je ne voyais Moro qu'au cercle. Est-ce une raison suffisante ? Une seconde. Un petit. Oui ? Oui, c'est lui-même. Ah, c'est toi, Bertrand ? Alors ? Parfait. La tournée est à mon compte. J'écoute. Oui ? Deux ans ? Il y a eu un mois et demi. Oui, c'est bien, oui. À la gendarmerie de Meulard ? Quel nom tu dis ? Fais-moi photocopier tout ça, mon grand. Bon, merci. Au revoir. Voulez-vous m'envoyer M. Costelot qui va prendre votre place ? Vous ne m'arrêtez pas, commissaire ? Jeune homme, je pourrais presque être votre père. Alors là, vous auriez droit à une magnifique paire de claques. Tout au moins mon pied dans les fesses. Je suis commissaire de police. Et comme tel, je vous engage vivement à changer de ton. Envoyez-moi M. Costelot. M. Costelot, voulez-vous me repasser ? Oui. Et si j'ai bien compris, c'est mon tour. Vous n'y voyez pas d'objection, j'espère ? Non, pas du tout, pas du tout. Si tout le monde doit y passer, je ne vois pas pourquoi je ferai exception. Mais je persiste quand même à penser que c'est parfaitement inutile. J'en suis de moins en moins sûr. Voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? Mais certainement. Alors, vous avez découvert quelque chose, commissaire ? Si vous le permettez, c'est moi qui poserai les questions. Non, voulez-vous m'excuser, commissaire ? Je suis d'un naturel inquiet. Et curieux. Oui, moi aussi. Ça tombe bien. D'après l'identité que vous avez fournie à mon adjoint, l'inspecteur Pont, vous vous appelez Édouard Costelot. Industriel, 43 ans. Vous êtes très joueur ? Mes moyens me le permettent. Si vous voulez. Vous perdez régulièrement ? Je ne joue pas qu'ici. Vous aimez la campagne ? Pardon ? Je vous demande si vous aimez la campagne. Si le fait de passer tous les week-ends dans ma maison de campagne répond à votre question, alors oui, j'aime la campagne. Puis je vous demandais où se trouve cette propriété ? Du côté des Ménules. Vous êtes très lié avec les Morhomes. Bon, pas plus que ça. Alors pourquoi est-ce vous qui avez fait la déclaration d'accident à la gendarmerie de Melan, il y a deux ans ? Ah, vous savez cela. Eh oui. Alors ? J'étais dans la voiture lors de l'accident. Personne ne l'a su. Le fait de ne pas en parler ne prouve pas que je voulais le cacher. Il suffisait de consulter le registre des procès-verbaux de la gendarmerie. Ouais, bon, bon. Alors je pose la question autrement. Pourquoi étiez-vous avec les Morhomes ? Mais ça ne vous arrive jamais d'accepter une invitation ? Si vous me répondez chaque fois en posant une autre question, nous n'en sortirons jamais. Je vous en prie, parliez. Bon. Mais j'étais seul, ma femme était à Deauville pour ouvrir la villa, j'ai accepté l'invitation des Morhomes. Nous sommes partis le vendredi vers 17h. Nous devions passer 48h dans la propriété à faire de la voile sur le plan d'eau de Trienne. Nous sommes sortis par l'autoroute de l'ouest. Nous sommes passés par les Mureaux et Melan. Avant de passer d'Antin, la voiture que conduisait Thérèse a fait une embardée et elle a heurté un arbre. Morhomes qui étaient assis à côté d'elle à tout prix. Mais Thérèse était très secouée, je suis donc allé à la gendarmerie faire la déclaration d'accident. Morhomes a été hospitalisés, j'ai demandé à Thérèse de ne pas parler de l'accident pour ne pas affoler ma femme. Vous voulez dire que vous avez demandé à Mme Morhomes de taire votre présence ? Si vous voulez. Comment pouviez-vous être sûr que Morhomes ne parlerait pas ? Je ne me suis même pas posé la question, je ne savais pas s'il guérirait. Et comment s'est terminé le week-end ? Mme Morhomes est restée au chevet de son mari presque continuellement et j'ai accepté son hospitalité. Je suis resté seul à la maison de Triel. Vous n'aimiez pas Morhomes ? Non. Belle franchise. Vous aimiez sa femme ? Reconnaissez commissaire qu'elle est plus sympathique que lui. Bien, bien, bien. Il était très fort, Bridge. Très. Très. J'ai commencé à fréquenter le cercle d'Antin alors qu'il y était déjà très connu. Je venais de reprendre les affaires de mon père, j'aimais le jeu de Bridge, j'ai rencontré Morhomes. Il gagnait, presque infailliblement. De mon côté, je jouais avec le docteur Blain et nous formions une équipe honnête. Nous avons joué contre Morhomes et un autre joueur. C'était fascinant de voir jouer Morhomes. Une mémoire formidable, une concentration perpétuelle, un sens du jeu, des annonces. Bref, un joueur complet. Les leçons qu'il nous a donné valaient largement ce que nous avons perdu. Et puis, nous conservions toujours l'espoir de le battre. Vous comprenez, ça devient agaçant à un type qui ne perd jamais. Il a quand même fini par perdre. C'est le contraire qui était étonnant après un tel accident. Il était devenu sourd, il s'était mis au scotch pour se doper. Il fumait trop. Enfin, l'influx nerveux n'a pas résisté. Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas renoncé alors qu'il se savait diminuer ? Par amour propre, par orgueil. Pourquoi n'avons-nous jamais renoncé à le battre, Blain et moi ? Évidemment. Évidemment. Et cela a duré... Jusqu'il y a deux mois. La première fois, nous n'y avons pas apporté d'attention. Après tout, le jeu, c'est le jeu. Mais Moreau ne jouait plus aussi bien. Il était devenu très lent, presque indifférent, absent. Et subitement, il sortait des goûts absolument déroutants. À croire qu'il voyait nos jeux. Il trichait ? Je n'ai jamais rien remarqué. Je ne peux absolument pas en jurer. Mais il suffirait d'un rien pour que vous l'admettiez. Encore faudrait-il découvrir son truc en l'admettant, qu'il en est un. Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez bien observé. Vous n'avez rien remarqué qui pourrait nous mettre sur la voie. Écoutez, monsieur le commissaire, j'ai perdu 4000 francs en deux mois pour découvrir s'il trichait. Vous voyez que je suis persévérant. Je vous remercie, monsieur Costolo. Je ne vois plus rien à vous demander pour l'instant. Auriez-vous l'obligence de m'envoyer le docteur Blain ? Entendu, commissaire. À vous, docteur. Le commissaire vous attend. Pardon. En quoi puis-je vous être utile, commissaire ? Croyez que si je le savais, nous gagnerions un temps précieux. Quels sont vos rapports avec les Moreau ? Disons des rapports de bonne intelligence. Thérèse Moreau a porté contre vous une accusation grave tout à l'heure. Je suis entré à cet instant précis. Vous haïssiez Moreau ? En tant que médecin, sûrement pas. En tant qu'homme, peut-être. En tant que joueur de bridge, assurément. J'ai rarement vu quelqu'un traîner une chance pareille. Oh, monsieur Costolo n'est pas aussi crédule. Il pense que Moreau trichait. Hein ? Pas vous ? C'est extrêmement délicat. J'avoue que je serais prêt à le croire. Mais il m'est impossible de le prouver. Et il y a longtemps que vous le surveillez ? Oui, depuis qu'il recommençait à gagner. Monsieur Costolo m'a affirmé qu'il ne perdait que pour essayer de découvrir le truc de Moreau. Costolo et moi, nous faisons équipe depuis des années. J'étais au moins aussi désireux que lui de faire cesser cette chance que Moreau paraissait aider. L'accident de voiture a sérieusement diminué les facultés de Moreau. C'est bien pour ça qu'il perdait depuis deux ans. Je suis parfaitement au courant, il m'est arrivé de soigner Moreau. Vous saviez donc qu'il était cardiaque ? Bien sûr. Et c'est moi qui lui ai conseillé de se ménager. Mais il était têtu. Le scotch, les cigares, les gueuletons. Ça n'arrange pas un homme ébranlé. Et certainement plein de problèmes. Vous n'avez pas le sentiment que Moreau était un abominable égoïste ? Ouf, pas plus que la moyenne des hommes. Et puis je n'étais pas assez intime avec lui. Et avec sa femme ? Je cours encore, moi. Je n'aime pas son comportement. Sa façon d'être dans la vie, surtout. Et quels sont vos rapports avec Costolo ? Proxellant. Nous jouons ensemble depuis des années. Cela soude une équipe, vous savez. Je ne parle pas de Costolo joueur de bridge. Je parle de Costolo industriel. Eh bien, il m'est arrivé d'accepter une invitation chez lui, il y a quelque temps. Il a une femme insignifiante et des enfants charmants. Oh, en réalité, nous entendons très bien nos cercles. Mais à la partie finie, nous rompons cette intimité. Et vous êtes son partenaire ici seulement ? Non, 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 nous faisons des tournois et nous jouons dans d'autres cercles. D'ailleurs, nous ne perdons régulièrement que face à Moreau. Pourquoi la mort de Moreau vous a-t-elle semblé bizarre ? Mais je... Parce qu'elle est trop naturelle, n'est-ce pas ? Ah, si vous voulez, commissaire. Enfin, nom d'un petit bonhomme. Vous êtes quand même le deuxième à trouver cette mort beaucoup moins naturelle qu'elle n'y paraît. Pourquoi ? Commissaire, je n'aime pas me faire le colporteur de ragoût. Mais... Mais quoi ? Il m'a semblé... Enfin, j'ai cru m'apercevoir. Je crois qu'il existe une certaine intimité entre Mme Moreau et Costello. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, il m'est arrivé, sans le vouloir, de les apercevoir tous les deux dans la voiture de Costello. Et il avait une façon de la saluer qui n'a rien à voir avec les salutations de simple courtoisie, voilà. Autrement dit, il tenait Thérèse dans ses bras et il l'embrassait. Vous exposez la situation sans aucune nuance, commissaire. Ah ben... Ben, il faut bien reconnaître que c'est exact. Mais c'était quand ? Il y a quelques semaines. Avez-vous eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une liaison qui naissait, ou bien le couple se comportait-il comme dans une liaison ancienne ? Pour ça, je ne suis pas expert, commissaire. Et de plus, je n'ai pas été me coller sous le barbrise. Je suis discret, tout le monde. Ah, ce n'est plus le moment, docteur. Je vous en prie. Écoutez, je vous le répète, je n'ai pas passé mon temps à épier Costello et Mme Moreau. Mais pour autant que j'en ai pu voir, ils avaient l'air assez intimement liés, pour que cette liaison n'ait pas l'air récente. Oui. Et selon vous, est-ce que l'affection cardiaque de Moreau était grave avant de devenir mortel ? Oui. Oui, j'avais d'ailleurs laissé entendre à Moreau qu'il courait de grands risques. Merci, docteur. A mon prie. Pardon. Bon. Oui ? Veux-tu venir une seconde ? J'arrive. Eh, docteur, je vais vous demander de me laisser quelques instants. Je vous en prie, commissaire. Pardon. Bon. Ils sont venus pour le corps ? Pas encore. Vous voulez que je rappelle ? Non, non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est vous, commissaire, qui me demandez mon avis. Ah, je tourne en rond. C'est bien l'histoire la plus insensée qui nous arrive depuis des mois. Un gars est mort d'une crise cardiaque. Ces gens sont parfaitement tolerables. Et je sens quelque chose de louche. Mais quoi ? Eh bien, on boucle l'enquête et on s'en va. Ah non. Mais non, je n'en ai pas le droit. Je dois savoir. Tout ça est trop naturel. Si Moreau n'était pas mort normalement, vous auriez des suspects ? Mais oui. Et c'est pour ça que je suis embêté. Moreau met de l'argent dans le club depuis des années. Vanel, qui n'est peut-être pas un petit saint, avait tout intérêt à ce que Moreau disparaisse. Et Costello ? Il est l'amant de Thérèse Moreau. Je n'ai pas une raison suffisante. Oh, c'est innocent, va. Costello ne tient pas à un scandale, d'autant plus que sa femme lui fiche une paix royale. Imagine que Moreau le fasse chanter. Si vous ne vous arrangez pas pour perdre, je rends public votre liaison avec ma femme. Ouais, ouais. Et Almes ? Almes ? Spartacus. Je vous demande pardon. La révolte des esclaves. Moreau lui assure, grâce à ses gains, une gentille mensualité. Ça lui donne le droit d'être méprisant, arrogant, impitoyable. Almes s'encaisse. Moreau, après avoir perdu pendant dix mois, trouve une combine pour gagner sans risque. Almes profite du fromage. Moreau tient Almes, en lui faisant savoir qu'il n'est pas irremplaçable. Almes, furieux, préfère tuer la poule aux œufs d'or que de la voir passer en d'autres mains. Et Blin ? Blin ? S'il a surpris le chantage que Moreau exerce sur Costelot, il est au courant de la liaison de Thérèse Moreau et de Costelot. Il a très bien pu aider Moreau à mourir. N'oublie pas qu'il est docteur. Et que ça ne l'amuse pas du tout de perdre, surtout après avoir gagné pendant deux ans. Et je suppose que vous avez également un motif tout trouvé pour Mme Moreau. Le même que celui de Costelot, échappé au chantage. Thérèse Moreau n'a jamais dû aimer très fort son mari. Depuis l'accident survenu il y a deux ans, plus rien n'existe entre eux. Voilà. Et pourtant, personne n'a tué Moreau. À première vue, tout au moins. Est-ce que Tessier a fini ? Je crois, oui. Tu veux me l'appeler ? Docteur Tessier, voulez-vous venir une seconde ? Si les gars ne sont pas là dans trois minutes, téléphone en urgence. Il faut quand même qu'on embarque la victime. Comptez sur moi, commissaire. Vous avez encore besoin de moi, commissaire ? Si vous pouviez m'annoncer qu'il y avait du poison dans le verre de Moreau. Désolé, commissaire. Rien que du scotch très honnête. Et si Moreau a été assassiné, ça n'a pas été de cette façon. Mais non, mon petit bonhomme, vous n'allez pas me dire qu'il est mort bêtement d'une crise cardiaque. Ils avaient tous une bonne raison de le supprimer. Vous n'allez quand même pas prétendre qu'ils auraient laissé passer une pareille occasion. Je vieillis, Tessier. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je n'arrive pas à trouver. Je ne peux vraiment pas vous fournir des preuves qui n'existent pas. Je ne partirai pas de ce cercle avant d'avoir trouvé. Tessier. Oui. En dehors du verre, y avait-il autre chose sur la table de jeu ? Un cendrier et les portes-cigares de Moreau. Rien d'intéressant. Enfin, non, nous pourrions peut-être analyser les mégots. Commissaire, je ne vous reconnais plus. Croyez-moi, les mégots sont tout aussi inoffensifs que le scotch. Bon, je reprends tout à zéro. Tessier, je vous verrai à l'APJ. Envoyez-moi Mme Moreau. Bien. Bonne chance, commissaire. Le commissaire souhaite vous entendre, madame. Ah. Alors, commissaire, Où en êtes-vous ? Nulle part, madame. Je suis en train d'assembler les morceaux d'un puds. L'ennui, c'est que les morceaux que je possède ont l'air de se rapporter à autre chose. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de tout compliquer ? Je ne crois pas, madame. Il me manque seulement un élément. Ce petit détail qui me permettrait de donner un tour raisonnable à mes élucubrations. Vous êtes la maîtresse de Costello depuis combien de temps ? Ah non, commissaire, je ne vous permets pas. Non, madame, vous savez très bien que vous ne m'auriez pas convaincue en veuve et pleuré. Épargnez-moi, je vous en prie, l'épouse fidèle et vertueuse. Vous avez raison, commissaire. J'entretiens des relations coupables avec M. Costello. Croyez bien, madame, que cette révélation ne me passionne que dans la mesure où elle fait progresser mon enquête. Encore une fois, commissaire, pourquoi cette enquête ? Parce que la mort de votre mari n'est peut-être pas aussi naturelle qu'elle le paraît. Saviez-vous que Philippe Moreau possédait des intérêts dans ce cercle ? Je vous ai dit que je ne m'intéressais pas au compte de mon mari. On se demande vraiment pourquoi vous l'avez épousé. Les individus changent, commissaire. Le peu que je connais de votre mari m'autorise à penser que c'est vous qui avez changé. Ai-je prétendu le contraire ? Je l'ai aimé. Je ne l'aimais plus. C'est tristement quotidien, commissaire. Eh oui. Qui connaissait votre liaison avec Costello ? Non, personne, commissaire. Non, madame, je suis bien au courant, moi. Au fait, comment, ce n'est pas Costello qui vous l'a dit ? Mais non, madame. Est-ce que votre mari soupçonnait quelque chose ? Comment le savoir ? Il ne m'aurait sûrement rien dit, d'ailleurs. Il aurait longuement préparé sa vengeance. Est-ce que cette façon de disparaître n'est pas, en quelque sorte, une espèce de vengeance ? Non, non. Non, Philippe aimait la vie. Ce n'était pas un être bénéfique, mais enfin, il aimait la vie. Mais, dites-moi, qui vous a appris ma liaison ? Oh, ça ne servira à rien, madame. À quoi jouiez-vous lorsque Costello est venu vous prévenir ? Je venais de terminer un bridge, je changeais mes jetons. Vous êtes passionnée de ce jeu ? Oh, disons que je joue gentiment. Vous saviez naturellement que votre mari était cardiaque ? Oui, le docteur Blin avait cru plus honnête de me prévenir. Je connaissais l'état de Philippe. Vous avez déclaré publiquement que le docteur Blin haïssait votre mari. Ne pensez-vous pas que Costello avait les mêmes motifs ? Sans doute. Croyez-vous que l'un ou l'autre ait pu haïr suffisamment pour supprimer M. Moreau ? Mais non, bien sûr. Est-ce que cela eût été grave si madame Costello avait appris votre liaison ? Pour moi, non. Pour lui, le scandale, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Madame, voulez-vous m'excuser une seconde, madame ? Mais je vous en prie, commissaire. M. Costello ? Oui ? Voulez-vous venir quelques instants ? Je vous en prie, je vous en prie. Entrez, entrez. Je présume que vous en êtes aux révélations ? Oui, en quelque sorte, M. Costello. Moreau était-il au courant de votre liaison avec sa femme ? Alors, voilà une idée. Ah, non. Tu lui as tout raconté ? Non, il savait déjà. De mieux en mieux. Et qui vous a dit ? Je change d'intérêt. Je répète ma question. Moreau était-il au courant ? Oui. Mais qu'est-ce que tu dis ? Ah, ça, mais tu n'en as jamais parlé. Mais qu'est-ce que cela aurait changé ? Il ne m'a pas menacé. Il m'a simplement fait comprendre qu'il n'ignorait rien de nos relations. C'est tout. Il a ajouté avec intention qu'il saurait être discret et complaisant, dans la mesure où nous ne dérangerions pas ses plans. Ses plans ? Oui, ses plans. Il n'a rien dit de plus, mais j'ai très bien senti que j'étais à sa merci. C'est cela que vous vouliez me faire dire, commissaire ? Non, 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 monsieur, monsieur Lelon. Non, ça, je m'en doutais depuis déjà un petit moment. Avez-vous mis Blain dans la confidence ? Absolument pas. Est-ce que le jeune Almes ou Vanel sont au courant de quelque chose ? A priori, non. Et a posteriori ? Almes, sûrement pas. Vanel, ça. Philippe et Maurice se connaissaient depuis 17 ans. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Je me demande de quelle façon vous auriez pu tous les deux gêner ces plans. Ah, ça. Et partons de là, en admettant cette hypothèse. Moreau, agissait-il seul ? Avec Almes, avec Vanel, avec Blain ? Comment savoir ? Ben oui, oui, comment savoir, oui. Car si moi, je considère que vous mentez, tout le problème est à revoir. Non, enfin, commissaire, comment osez-vous penser que... Oh, je ne pense pas, madame, je ne pense pas. J'examine des faits. Il a raison, Thérèse, n'importe quel policier résonnerait comme lui. J'aime vous l'entendre dire. Bon. Une question, madame Moreau. Oui. Avez-vous fait la connaissance de Robert Almes au cercle ou chez vous ? Je crois que Philippe me l'a amené un soir à dîner, il y a quatre mois environ. Quatre mois ? Oui. Bon, ben, ce sera tout pour l'instant. Bien. Voilà le contenu des postes de monsieur Moreau, commissaire. On vient de l'emmener. Bon, madame, monsieur, si vous voulez bien repasser dans les salons, je vais vous rejoindre dans quelques instants. Quelque chose d'intéressant ? Regardez-vous-même, commissaire. À vue de nez, je ne crois pas. Voyons, papier, clé, monnaie, peigne. Tiens, pourquoi lui as-tu enlevé son appareil ? Il n'avait glissé. Je le trouve drôlement moderne comme appareil. Pas vous, commissaire ? Oui, effectivement. Sono, transistor, Kanda, Tsuching, Kojo, Company Limited. Ah, tiens, je ne savais pas que les Japonais faisaient dans le sonotone. D'ailleurs, la petite boîte à piles me paraît plus petite qu'une boîte normale. Sors-la de sa gueule et ouvre-la. Tout de suite. Eh bien, oh, qu'est-ce que vous en dites, commissaire ? Que les Japonais sont les rois de la miniature. Mais c'est bien un minuscule émetteur récepteur. Tout juste. Prends, nous venons de mettre le doigt sur l'élément qui me manquait. Je vais maintenant reconstituer toute l'affaire. Voilà, encore deux ou trois questions à poser. Et je te raconterai l'histoire de Cendrillon. Ah, l'histoire de... Oui, oui, oui. Ce sera comme vous voulez, commissaire. Pas un mot de tout-ci. Envoie-moi Antoine. Le barman ? Oui, le barman, tout juste. C'est lui ? Oui, tu verras. Est-ce que vous pouvez être cachotis ? Fais marcher ta cervelle. Je connais tout le mécanisme. Seulement, pour faire fonctionner un émetteur récepteur, il faut être deux. Moreau était de façon indiscutable celui qui recevait. J'ai besoin de la déclaration du barman pour savoir qui envoyait, qui émettait. Ah bon ? Je vous l'envoie. Antoine, le commissaire Gracieux a une ou deux questions à vous poser. C'est vrai, commissaire ? Tout ce qui est le plus vrai. Asseyez-vous. Ah ben, je ne sais rien. Non, non, non. Comment pouvez-vous en être sûrs, puisque vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander ? Oui, mais... Non, non, ne soyez pas inquiet. Il y a longtemps que vous travaillez au cercle ? Eh ben, ça va faire cinquante. Eh ben, mais c'est intéressant, ça. La maison est bonne ? Ah, il n'y a rien à dire. Vous regardez jouer de temps en temps ? Ça m'arrive. Vous aimez ça, le bridge ? Beaucoup, oui. Vous connaissez tout le monde ici ? Oh, bien sûr. Et d'autant que les additions, on me les règle souvent en fin de mois. Oui, c'est bien normal. Est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre les salons ? Oh, en principe assez peu. Ah oui ? Dame, les joueurs n'aiment pas beaucoup qu'on vienne tournicoter autour de leur table. Bien sûr, bien sûr, on les comprend. Et comment jouait Moreau depuis son accident ? Ah ben, ça, c'est difficile à dire, que vis-à-vis, j'ai l'impression qu'il avait été très sonné. Alors, comme il était joueur comme les cartes, il a recommencé dès qu'il a été guéri. Forcément, il s'est trouvé désavantagé, mais il est resté digne. Il a perdu. Sa surdité le gênait beaucoup. Ça l'oblige parfois à faire répéter les annonces. C'est ça ? Ah, c'est ça, oui. Mais comment ? Oh, le doudou. Aucune importance. Après ? Eh bien, après, tous ses amis lui ont conseillé de porter un appareil. C'était plus pratique. Ben, voyons. Et il y a combien de temps ? Ben, à peu près quatre mois, monsieur le commissaire. Il entendait mieux. Et il y a deux mois, il a recommencé à gagner. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est ça. Et qui s'est déplacé au cours de la partie d'aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Ben, attendez, il y avait d'abord... Ah, madame Moreau est restée quelques instants près d'eux en attendant que sa table soit complète. Oui ? Monsieur Alémès est venu de... Monsieur Alémès ? Oui, il est venu deux fois au bar renouveler le scotch de monsieur Moreau. Oui ? Et monsieur Vanel, lui, il faisait la navette comme toujours. Parfait, parfait. Antoine, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous m'avez été très précieux. Ah, ben heureux d'avoir pu vous rendre service, monsieur le commissaire. Nous allons passer au salon, si vous voulez bien, je vais en terminer avec cette histoire. Comment ? Vous avez trouvé, monsieur le commissaire ? Oui, oui, oh, ce n'est pas joli, ce n'est pas très propre. Et le plus fort de tout, c'est... c'est naturel. C'est fort ! Ah, monsieur Alémès ! Bon alors, André, tu as fini ? J'ai fini. Alors, nous allons pouvoir rentrer, commissaire ? Dès que j'aurai terminé ma petite histoire. Elle n'est sûrement pas amusante. Oh non, monsieur Cosselo, elle n'est pas amusante. Toutefois, je suis obligé de vous soulager d'un grand poids. Bon. Si tant est que vous ayez besoin d'être soulagé. Moreau est bien mort d'une crise cardiaque. Vous voulez dire qu'il est mort naturellement ? Si vous voulez, madame. Non, mais expliquez-vous, commissaire. Tout de suite, docteur. Grâce à vos déclarations aux uns et aux autres, je possède l'histoire dans son entier. Oui, vous, vous n'en connaissez que des bribes. Tout d'abord, Moreau vient ici à la Libération. Il se trouve être un des premiers joueurs du cercle. La passion du jeu le lit assez rapidement, lui qui passe volontiers pour un ours avec Maurice Van Eyre. Non, mais ça n'est pas répréhensible. Non, 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 non. Non, mais il se trouve, par contre, que Maurice, ici présent, rencontre deux ou trois ans plus tard, disons, des difficultés de trésorerie. Il en parle à Moreau, et celui-ci met de l'argent dans l'affaire. Comment ? Moreau finançait le cercle. C'est monstrueux. Disons qu'il investissait au fur et à mesure les sommes qu'il gagnait ici. Ah, mais c'est pas ce que je dis, c'est monstrueux. Non, disons que ce n'est pas très délicat. Moreau devient donc une espèce de professionnel du bridge. Et il gagne régulièrement. Oh, tu n'étais pas obligé d'étaler tout ça. Peut-être pas, mais disons que ça me soulage. Bon, bon, alors, commissaire. Le temps passe, Moreau se marie, il n'a rien pour faire un époux et son mariage est un échec. Et quelques mois plus tard, l'accident. Il en sort très éprouvé et presque sourd. Il entend très mal. Mais il entend. L'effort qu'il doit faire pour lire sur les lèvres le déconcentre et lui ôte cette science qui lui permettait de gagner presque souverainement. Oui, mais nous savons tout cela, commissaire, alors. Ce n'est pas une raison pour écourter mon histoire. Non, non, ben, vas-y, vas-y, continue. Il perd régulièrement. C'est moralement insupportable. D'autant qu'il sait maintenant que sa femme le trompe avec Costolo. Non, non, ce n'est pas très élégant ce que vous faites, la commissaire. Personne n'a jamais cru à l'élégance de mon métier, madame. Oui, mon frère. D'autant que je l'exerce. Donc, donc, Moreau fait discrètement savoir à M. Costolo qu'il lui suffit d'un mot pour rendre le scandale public. Moreau a son idée. Elle n'est pas belle. Mais c'est sa façon à lui de se venger du sort. Puisqu'il ne peut plus gagner normalement, il gagnera en trichant. Alors, c'était vrai ? Il trichait ? Il trichait. Mais nous n'avons jamais rien vu. Non ? Moreau avait bien des défauts, mais il était intelligent. En accusant sa surdité, cela faisait partie de son plan, il vous a suggéré de lui fournir vous-même le moyen de vous rouler. Bon, voilà une idée. Ce n'est pas vous qui lui avez conseillé de porter un appareil ? Ah non, c'était normal, il ne pouvait pas rester. Mais oui, docteur, c'était normal. Vous, entre-temps, vous lui apprenez qu'il est cardiaque, que son état est grave, il n'en tient pas compte, mais alléguant sa maladie, il annonce à son associé son désir de reprendre son capital. Maurice est incapable de sortir une Paris-Somme. Moreau le tient, n'est-ce pas, Maurice ? Ah, puisque tu sais tout. Le dernier pion à mettre en place est celui de son partenaire. Il lui faut trouver quelqu'un jouant bien au bridge, peu argenté et surtout pas pointilleux. Almès est un partenaire tout indiqué. Il est jeune, il est joueur, il sera obéissant, moyennant 20% des sommes gagnées. Je n'ai jamais triché, commissaire. Mais personne ne vous accuse. Il commence à jouer avec Almès et prend en charge les pertes de jeux. Deux mois passent. Pendant lesquels ils ont continué de perdre. Très juste, M. Castello. Seulement, depuis, il n'a plus perdu une seule fois. Il lui a fallu deux mois pour mettre au point un code avec celui qui lui communiquait les jeux grâce à son émetteur-récepteur que vous preniez tous pour un appareil de surdité. C'est immonde ! Alors il nous volait ! Et maintenant, comme dans Cendrillon, celui qui aura l'autre moitié du poste. N'est-ce pas, Maurice ? Il m'avait ordonné de le faire. Il m'avait fait sauter en reprenant son argent. Non, je m'en doute. Alors, tu l'as tué. Mais c'est faux ! Oh non ! Tu as supporté cette situation pendant deux mois. Et tu as appris, toi aussi, qu'il était cardiaque. Le vieux fond d'honnêteté qui doit sommeiller en toi s'est réveillé. Et aujourd'hui, alors que Moreau attendait que tu lui communiques les jeux comme tu le faisais habituellement, tu n'as rien envoyé. Moreau a tout de suite compris que tu le laissais tomber. Il a voulu se prouver à lui-même qu'il n'était pas fini. Il a joué tout seul. Sa première partie honnête depuis deux mois. Et il y a mis d'autant plus d'acharnement que c'était une partie difficile. Il a gagné. Et c'est cet effort qui l'a tué. Maurice, veux-tu me donner la deuxième partie de l'émetteur ? Tiens. On s'en va, commissaire ? Oui, bon, on s'en va. J'emporte le truc à pile. Comme souvenir. Tu ne m'arrêtes pas ? Oh, non. Non. Je te plains. Tu ne m'arrête pas ? Tu ne m'arrête pas ? Sous-titrage MFP. ... 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 l'apprendre autrement, mais enfin... Bon, Ponte, allez me chercher le jockey, allez faire un tour du côté des écuries, on ne sait jamais, hein ? Bien, commissaire. Ben, vous êtes toujours là, vous ? Ouais, mais pas dit de m'en aller, commissaire. Bon, ben, c'est le droit prochain. Je vous verrai plus tard, monsieur Gabillard. À votre disposition, commissaire. Merci. Dites-moi, vous avez pris des paris sur Sarabande. Oh, commissaire ? Non, mais, écoutez, je suis à la criminelle. Je ne suis pas à la brigade des Jeux. Alors ? Sarabande était le quatrième favori de la course. Et j'ai pris pour quelques-uns de mes amis environ 2000 francs de jeu à 5,5 contre 1. Dites-moi, Lavelle, je ne connais pas grand-chose, mais enfin... Un quatrième favori à la cote, ça calme quand même de temps en temps. Certainement, oui. Et si Sarabande avait gagné, ça vous coûtait... Presque 15 000 francs, commissaire. Je ne savais pas qu'on pouvait être à la fois un philanthrope et preneur de paris. Eh bien, voyez-vous, je n'accepte que rarement de prendre des paris aussi risqués. Expliquez-vous. Oui, en réalité, et croyez bien que je ne méconnais en rien la valeur d'un cheval comme Sarabande, aujourd'hui, j'étais presque sûr qu'il ne gagnerait pas. Révélation dangereuse, monsieur Lavelle. Oh, commissaire, croyez-vous sincèrement que j'aurais pris autant de risques pour 2000 francs ? Oh, si j'avais dû m'étonner de tout ce que j'ai vu dans mon métier, monsieur Lavelle. Comment saviez-vous que Sarabande ne gagnerait pas ? Une indiscrétion de Max. Max ? Oui, Max Lerica, le jockey de Sarabande. Tiens, je pensais que les indiscrétions étaient plutôt mal vues dans le milieu des courses. Un commissaire, quand un entraîneur prépare un cheval pour une grande épreuve, il n'est pas tenu de faire gagner ce cheval dans toutes les épreuves intermédiaires. La forme est une chose capricieuse. Commissaire Gracieux ? Oui ? Ah. Il paraît que vous voulez me voir, commissaire Max Lerica. Ah ! Ah oui, oui, c'est exact. Vous n'allez avec moi par là, s'il vous plaît. Oui ? Oui, 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 j'ai fini. Vous connaissez ? Oui, 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 nous connaissons. Bien sûr, oui. Alors, est-il vrai que vous ayez déclaré à monsieur Lavelle que vous ne comptiez pas gagner aujourd'hui avec Sarabande ? Oui, c'est vrai, je lui ai dit hier quand je l'ai vu à l'entraînement. Je rentrais avec le dernier lot et alors à ce moment-là... Bon, 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 bon. Et comment ça s'est passé, la course ? Ah, la course. Ben voilà, après le dernier tournant, je suis venu en pleine piste. À 300 mètres du pied, on était quatre de front, tous au bâton. Et puis, d'un seul coup, le cheval n'en a plus voulu. J'ai fini au bras. Et après le poteau, Sarabande s'est croisé les genoux et il m'a déposé, voilà. Vous n'avez pas remarqué quelque chose d'anormal ? Enfin, d'anormal dans l'état du cheval, avant la course. Avant la course ? Oui. Oh, non, commissaire, non, rien. Vous savez, Sarabande était un cheval froid, calme, long à mettre en action. Non. Non, lui était comme d'habitude, non ? Non, non, non. Bon, très bien. Messieurs, j'aurais sans doute à bon voir, alors je vous demanderais de bien vouloir ne pas quitter le vestiaire des jockeys. Ah, à votre disposition, commissaire. Merci. Commissaire. Oui, ah, ça compte, alors qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Ah, du neuf, oui, ça... On a un cadavre sur les bras, commissaire. Quoi ? Oui, oui, je viens de le trouver dans un des box, crâne défoncé, la mort était instantanée. Qu'est-ce ? Milo, un petit truant qui faisait des encaissements, un coursier, quoi, porteur de tuyaux. vaguement indicateur. Oui, il est fiché. Ah, oui, oui, pour des petites bricoles. Tenez, j'ai trouvé ça sur lui. Je sais que ça. Un ticket du PME, un report. Bon, allez me chercher les résultats de la journée et envoyez-moi l'entraîneur et le propriétaire. D'accord. Oui. Hein ? Pour Milo, pas un mot à qui que ce soit. Ah bon ? En fait, l'embarquer discrètement, quoi. Oui, comptez sur moi, commissaire. 106, 214, 401, 502, le tout sur le tout. Les brefs. Vous désirez nous parler, commissaire ? Ah, oui, 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 je vous en prie, monsieur. Framanti, entraîneur. Voilà, c'est ça. Et c'est madame Bosse-là ? Ah ben non, voilà une idée. Je suis madame de remaison. Oh, pardon. Non, non, veuillez m'excuser, madame, mais, enfin, mon adjoint qui pratique un peu les courses m'avait dit que le propriétaire de Sarabande s'appelait Gosselin. Et qu'un orange et mauve, manche et toque noire... Mais monsieur Gosselin n'est plus propriétaire de Sarabande, j'ai acheté le cheval. Ah, non. Quand ? Hier soir. Oui. L'annonce du changement de propriétaire a d'ailleurs été faite avant la course. Mais qui était au courant ? Bon, je ne sais pas. Monsieur Gosselin et madame de remaison des chevaux à l'entrée devant chez moi, la vente s'est faite chez moi, en dehors de mon jockey et du gardien des écuries. Bon, nous n'étions que trois au courant. Mais, pourquoi Gosselin ? A-t-il vendu un cheval avec lequel il pouvait, enfin, espérer, gagner des prix importants ? Au lui vide propriétaire, sans doute. Puis enfin, j'ai payé suffisamment cher. Vous êtes assurée, madame ? Évidemment. L'argent de l'assurance ne remplace pas tout. Oui, évidemment. Ah, commissaire. Oui ? Voilà les résultats de la journée. Ah bon, parfait. Alors, envoyez-moi le jockey, Levelle. Je pense que nous pouvons le retirer, commissaire. J'aimerais que vous restiez quelques instants, madame. Mais vous aussi, vous aussi, monsieur Fourmentier. Vous avez encore besoin de nous, commissaire ? Oui, ça, c'est bien possible. Monsieur Levelle, la situation a changé. Et je crois pouvoir vous dire que vous l'avez échappé, belle. Je vous demande pardon ? Mais laissez-moi vous présenter, madame de remaison, la propriétaire de Sarabande. Oh, madame ? Oui, peut-être étiez-vous déjà au courant. J'ai appris le changement de propriétaire, comme tout le monde, juste avant la cour. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est régulier, ce changement de propriétaire ? Parfaitement régulier, oui. Et vous n'avez pas changé vos dispositions ? Je n'avais aucune raison, après ce qu'il m'avait dit, Max. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Max ? Qu'il ne comptait pas gagner, que vous prépariez le cheval pour l'arc de triomphe. Mais c'est faux. En accord avec Gosselin. C'est faux. En accord avec madame de remaison, j'ai donné l'ordre à Max de suivre au train jusque dans le dernier tournant. De venir à l'extérieur en donnant le maximum, afin d'éviter de se faire enfermer à la corde. Oui, oui. Vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire. On fait une course d'attente en espérant trouver un passage au long de la corde, et puis on termine bêtement cinquième, tout près, en tête débattue. Non, c'est ce que j'ai voulu éviter à Sarabande. Oui, oui, d'accord, mais ça, c'est les ordres que vous m'avez donnés aujourd'hui, patron. Ah oui ? Oui. Mais hier, en rentrant du training, vous étiez d'accord avec Gosselin pour ne pas pousser Sarabande. C'est ce que j'ai dit à Levelle. Oui, oui, oui. Vous ne pouvez tout de même pas savoir que le cheval changerait de propriétaire ou dans la journée. Dites-moi, est-ce que vous auriez pu prévenir Levelle hier soir ? Monsieur Fromanti vient de vous dire qu'il avait changé ses ordres juste avant la course. Et qu'est-ce que j'aurais bien pu raconter à Levelle ? Hein ? Formanti ? Je vous dois des explications, commissaire. Ah, oui, oui, c'est aussi mon avis. Voudriez-vous nous laisser seuls, monsieur Fromanti et moi, je vous reverrai plus tard. Commissaire, j'aimerais... Mais moi aussi, moi aussi, madame. Moi aussi, mais plus tard. Je vous prie de m'excuser, madame. Eh bien, je vous écoute. J'aimerais autant que ce que je vais vous dire reste entre nous. Dans la mesure du possible. Vous pouvez être assuré de ma discussion. Bon, eh bien... Sarabande n'aurait jamais été capable de gagner l'Arc de Triomphe. Tiens donc. Et pourquoi ? Il n'était plus aussi bon qu'il y a deux mois. Quand il a terminé quatrième du Jockey Club. Exactement. Vous vous intéressez aux courses, commissaire ? Bon, juste ce qu'il vaut. Bon, alors, ce cheval ? Nous avons constaté, Gosselin et moi, il y a très peu de temps, que Sarabande présentait tous les signes d'un début d'affection cardiaque. Ah bon ? Peu de choses, en fait, mais suffisamment toutefois pour lui interdire de figurer en bonne place dans les grandes courses classiques. Et vous avez-je autorisé la vente du cheval ? Commissaire, M. Gosselin possède une des plus importantes écuries qu'il soit. Sarabande, s'il n'était plus digne de la grande écurie Gosselin, était encore capable de se distinguer plus qu'honorablement sous les couleurs de Mme de Romaison, qui est une propriétaire, disons, beaucoup plus modeste. D'ailleurs, Sarabande était soignée chez moi. Et je n'ai même pas informé Mme de Romaison, j'ai simplement changé l'orientation de son entraînement. Tenez, aujourd'hui, dans le prix des gobelins, Sarabande était imbattable, même en portant le gros poids. Oui, je comprends. Vous, vous connaissez Milo ? Quoi ? Je vous demande si vous connaissez Milo. Ah, c'est votre question qui m'a surpris, commissaire. Je n'ai aucune raison de vous le cacher, vous m'avez dit. Oui, je connais Milo. Ce n'est pas, hélas, un personnage très recommandable. Ah, comment avez-vous été amené à faire sa connaissance ? Il a travaillé pour moi. Bon, travailler pour moi, ce n'est pas très clair, ça, M. Fondanty. Quel genre de travail ? Je croyais que vous le saviez. Milo est un ancien jockey. Il aurait pu devenir un crack. J'ai dû le renvoyer à la suite d'une histoire, enfin, pour ce personnel. Enfin, bref, vous n'aimez pas Milo. Non, là, vous allez un peu loin, commissaire. Je n'éprouve aucun sentiment pour ce genre de petit voyou. Là, s'arrête mon animosité, c'est tout. Bon, dites-moi, M. Fondanty, pouvez-vous m'expliquer le contenu de ce ticket de PMU ? Sans doute, oui. Ah, il s'agit d'un report, vous voyez ? La personne qui a joué ses chevaux a même pensé que Sarabande avait une chance, puisque, vous voyez, le numéro 502 est porté sur le report. Oui, Sarabande avait le numéro 502 ? Sur le journal, oui. Pour le PMU, sur le programme officiel, Sarabande avait le numéro 1. Vous avez un journal de la réunion d'aujourd'hui ? Oui, tenez. Les renseignements que vous cherchez sont en deuxième page, là-haut. Attendez, ah, ben voilà, nous y voilà. Le 106 roi Henry... Gagné 14 contre 1. Le 214, c'est magnifique. Écurie Léopardie, en train de mancer la verve. Oui, il a gagné 800 mètres pour ses débuts. 6 contre 1. Le 401, c'est barrentin. Oui, et ça, c'est la surprise du jour. Ah bon ? Dans un autre site partant, il trouve le moyen de battre 4 grands d'écurie. Boussac, Stern, Attucha et Rothschild. 10 contre 1. Mais dites-moi, commissaire, pour quelqu'un qui n'y connaît rien aux courses, vous me paraissez redoutable. D'après un calcul rapide, la personne qui a joué ce report avait déjà plus de 10 000 francs de mille sur Sarabande. Un coût qui devait normalement rapporter 5 millions d'anciens francs au moins, à ce parieur avisé. Car c'est pas moi qui jouais ce report, monsieur. Non, moi quand je joue, et ça m'arrive rarement, je joue le favori. Pourquoi m'avez-vous parlé de Milo, commissaire ? Parce que je crois qu'il est mêlé à cette affaire. A votre avis, monsieur Framanty, Sarabande était-il dans son état normal quand vous êtes arrivé au champ de course ? Parfaitement normal. Savez-vous à quelle cote était le cheval au moment du départ ? Il était tombé à 1,5, oui, à cause d'une prise importante au peu émue. Sans doute ce report que vous tenez y est-il pour quelque chose ? Oui, assurément. Bon, et bien c'est tout pour l'instant. Voudriez-vous m'envoyer mon adjoint en sortant ? Certainement. Merci, monsieur Framanty. Mais on le veut, il a intérêt à ce que le cheval perde. Milo a ce qu'il gagne. Bon, voilà. On a trop de paix le cheval pour qu'il gagne ou qu'il perde. Ah, pronte. Où en sommes-nous ? Ben, ce sera plutôt à vous de me le dire, commissaire. Moi, je viens de procéder aux vérifications d'identité. Qu'en reste-t-il à voir ? Eh ben, Gosselin, le propriétaire, et père Maurice, le gardien des écuries. Bon. Vous avez fouiné un peu partout ? Ah, fouiné, ça. Oui, j'ai fouiné, mais rien. Bon, vous avez quand même retourné me passer au pain de fin des allants autour du boxe. Vous avez trouvé Milo. Bon. Je ne crois pas qu'il ait été assassiné avec préméditation. Il faut donc nécessairement que l'assassin ait commis une erreur. Laquelle ? Ça. Pas le fait que vous n'ayez pas retrouver les papiers de Milo, que chiffonnent. Ça, ça cache quelque chose. Ah, vous avez une piste. Ah, j'en ai un, hélas. Ah, oui, je vois ce que c'est, l'état de coupable. L'état de... de possible. Possible ? Comment ça, possible ? Level peut très bien avoir fait dopier le cheval pour assurer son coup. Il ne fallait pas qu'il gagne. Mais Milo... Milo peut très bien avoir opéré de la même façon pour le faire gagner. Ah, mais le cheval est... enfin, Sarabande est mort. Mais Milo ne savait pas que le cheval était cardiaque. Ah, bon ? Eh oui, il est... Eh oui, vous non plus, vous ne le saviez pas. Non, admettons, à ce moment-là, Madame de Remaison, la nouvelle propriétaire... Imaginez qu'elle ait appris que son cheval, seul cheval qu'elle venait d'acheter, était cardiaque. Elle s'arrangeait ainsi pour toucher l'assurance. Ah, et Fromanty ? Il connaît Milo, il l'a engagé, et puis licencié. Enfin, Milo n'était pas un jockey du genre sérieux. Si Fromanty a su que Milo était sur le point de réussir une passe de 4, il a très bien pu s'arranger pour qu'elle échoue. Bon, alors il reste gosse-là. Eh oui, je sais. Et apparemment, il n'a aucun motif. Aucun motif, mais c'est presque aussi louche. Alors, envoyez-le-moi. Tout de suite, commissaire. Ben, dites, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sortis du fin de course. Eh, vous avez raison, bon. Ça ne marche pas plus que ça, vous savez. La commissaire vous attend, M. Bosselage. Entrez, M. Entrez. Et excusez-moi de vous avoir retenu aussi longtemps. Je vous en prie, commissaire, cette affaire est pénible. Je tiens à ce que toute la lumière soit faite. Je n'ai rien à cacher. Mais j'en suis certain. Pourriez-vous me dire, monsieur, quand vous avez appris que Sarabande était cardiaque ? Mais commissaire... Non, 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 M. Framanty a préféré me tenir au courant. Ah. Bon. Mais oui. Eh bien, c'était il y a trois jours. Framanty, qui est un excellent entraîneur, m'avait su garder Sarabande en forme depuis sa place de quatrième dans le jockey club. Il n'était question que de le maintenir en condition avec de légers traînings, quelques canteres d'assouplissement. Et il y a trois jours ? Eh bien, Sarabande est rentré trempé, légèrement tremblant. C'est de cette façon que le vétérinaire a pu déceler cette affection cardiaque. Bénin, je m'empresse de le dire. Guérissable ? Framanty a dû vous le dire. Sarabande ne sera plus jamais ce qu'il était. Il a été soigné énergiquement et aurait terminé sa carrière sous les couleurs de Mme de Remaison d'une façon fort honorable. Ce n'était plus un krach. Sans doute. Mais sans l'accident d'Avrande aujourd'hui, il pouvait remporter facilement le prix des gobelins. Or, ce handicap était doté de quarante mille francs de prix, ce qui n'est pas négligeable. J'ajoute que Sarabande était fort capable de gagner encore d'autres épreuves. Non, je ne m'en suis séparé, monsieur le commissaire, que parce que je ne pouvais plus faire de Sarabande le champion que je croyais qu'il était. Le standing de mon écurie ne me permet pas de garder des chevaux qui ne sont pas de toute première valeur. Je comprends votre point de vue, monsieur Gosselin. Mais n'avez-vous pas trompé Mme de Remaison sur la valeur réelle du cheval ? Je n'ai jamais forcé la main à Mme de Remaison. C'est elle qui désirait Sarabande. Frémenti s'est occupé de tout cela. Je n'ai rien à y voir. Qui était présent quand le vétérinaire a ausculté le cheval ? Frémenti et moi. Max le jockey et le père Maurice nous attendaient dehors. Nous n'étions que trois dans le box. Vous connaissez Milo, monsieur Gosselin ? Qui ? Milo. Hum, ça ne me dit rien. Que fait ce monsieur ? Bon, c'est un ancien jockey qui a travaillé quelque temps pour Frémenti. Il a plutôt mal tourné. Et vous me demandez si je le connais ? Mais vous me faites injure, commissaire. Ni voyez aucune malice, monsieur. Je sais que l'on est appelé à voir tant de monde dans votre milieu. Vous avez raison. Et c'est moi qui m'excuse. D'autant qu'il est possible en effet que je connaisse ce monsieur. Enfin, de vue tout au moins. Que pensez-vous de Max, le jockey ? Ce n'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le plus mauvais. Voilà bientôt aux cinq ans qu'il termine chaque année dans les dits premiers au classement des jockeys. Et Dieu sait pourtant si les apprentis ont les dents longues. Cela en dit assez sur sa valeur. Alors pourquoi ce ton réticent ? Disons que les ricas ne correspondent pas tout à fait à l'idée que je me fais du jockey idéal. Mais encore ? Comprenez-moi bien, monsieur le commissaire. Je possède environ soixante dix chevaux. J'ai la réputation d'un homme connaissant son métier parfaitement. Je vous assure que je suis capable de diriger mes jockeys. Avec moi, tout se monte aux ordres et je ne laisse jamais place à l'improvisation. L'irica est un excellent cavalier qui, malheureusement, a tendance à vouloir imposer ses conceptions des courses. Ça, je ne puis le tolérer. Mais il monte pourtant pour vous. Oui, il était le jockey de Sarabande. Tout de même, sa place de quatrième. Une conséquence fâcheuse de sa libre interprétation des ordres reçus. Sarabande pouvait gagner le jockey club. J'avais demandé à Max de ne pas lancer le cheval trop tôt. C'était un cheval froid dont la seule pointe de vitesse était l'atout dans cette course menée souvent très vivement. Le cheval était avant-dernier pour aborder la ligne droite. Max lui a demandé un effort très violent pour se rapprocher. Il est venu finir comme une balle à trois quarts de longueur du gagnant. C'est-à-dire que dans une arrivée aussi serrée, sans lancer le cheval trop tôt, Max aurait dû l'amener en cinquième position dans le parcours et attendre le long de la corde. Vous avez dit tout ça, Max ? Bien sûr, seulement il est buté. Non, il n'a jamais réellement cru à la valeur de Sarabande. Et vous avez été déçu ? Je ne suis jamais déçu, commissaire. Si je devais l'être une seule fois, je renoncerais immédiatement à mon écurie. Les courses sont un spectacle de toute beauté, commissaire. Et croyez bien que pas un propriétaire n'en fait une histoire d'argent. Car malgré ce que croient beaucoup de gens, nous n'en gagnons pas avec nos écuries. Je vous remercie, monsieur Gosselin. Ce que vous m'avez appris sur votre métier est particulièrement édifiant. Je suis à votre disposition, commissaire. Merci. Alors je vous demanderai en ce cas de bien vouloir venir à mon bureau demain vers 11h. Ah, c'est malheureusement impossible, commissaire. Je vous demande pardon ? Non, je surveille l'entraînement demain matin à Chantilly. Il ne me sera pas possible d'être chez vous avant 11h30. Ah. Pas pour 11h30. À demain, commissaire. À demain. Et tenez, dimanche prochain, mettez donc Flying Lord dans votre tiercé. Je vous assure qu'il n'est pas malade. Flying Lord. C'est bien joli, mais ça me donne pour les deux autres. Bon, allez, on continue. C'est pas les écuries, c'est de quel côté ? Faut faire le tour du bâtiment, c'est derrière. Ah bon, merci beaucoup. Dites-moi, vous connaissez-vous le père Maurice ? Ah ben, je pense bien que je le connais. Ah bon ? Pouvez-vous me dire où il est ? Ben, censément il est devant vous. Gratieux, commissaire principal. Oui. Je suis venu faire un brin de causette avec vous, père Maurice. Mais je vois pas comment je pourrais vous en empêcher. Maurice comment ? À Cyrèles. Maurice à Cyrèles. Maurice à Cyrèles. Oui. Il y a longtemps que vous êtes chez Framanty ? Plus dix ans. Et avant ? Trois mille garçons d'écurie chez Boussac. Vous avez un casier judiciaire ? Eh on, eh on ! Je peux pas vous empêcher de me tenir la jambe, mais vous avez pas le droit de m'insulter en plus, hein ? Mais je posais simplement une question, père Maurice. Ne vous fâchez pas. Oui. Ben enfin, non, j'ai pas de casier, non. Qu'est-ce que vous pensez de Gosselin ? C'est un bon propriétaire. Hum. Et qu'est-ce que vous pensez de Framanty ? Euh... C'est un bon entraîneur. Ouais. Pas très cousin. Je réponds. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ben... Vos impressions. Oh ben, je suis pas payé pour avoir des impressions. Bon. Bon, alors, je vais vous interroger dans les règles. Quand avez-vous vu Level à Chantilly ? Hier matin. C'est son habitude de venir comme ça au camp d'entraînement ? Ben, bon, pour le départ, il faut se tenir au courant, hein ? C'était donc pas la première fois que vous le voyez. Oh, il y a bien 15 ans que je le connais. Pas en mauvais bourg. Oui, pour ça, je me ferais mon opinion moi-même. Bon, moi, c'est que j'en dis, hein. Oui, oui, oui. Bon, à qui a-t-il parlé hier ? Ben, à moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit... Il m'a dit bonjour. Père Maurice. Ouais. Père Maurice. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ben, moi non plus. Quoi d'autre ? Euh... Quand les chevaux des deuxièmes lots sont rentrés, moi... Je l'ai vu qu'il parlait avec Max. Américain. Oui. Parlez-moi de Sarabande. C'était un tout bon, et puis... Et puis quoi ? Quoi ? Ben, il y a dû y avoir un mixte-marche auquel je n'ai rien compris, mais c'était pour bête et devenu tout drôle il y a trois ou quatre jours. Alors le vétérinaire est venu, et puis le père Gosselin et Frémenti se sont enfermés avec lui dans le box. Ben, quoi ? Sûr que Sarabande, il était tombé malade. Vous en êtes sûr ? Non. Père Maurice, je vais me fâcher. Ah, ben, il faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Vous me demandez des certitudes ou vous me demandez mes impressions ? Ah, ben, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors... Le cheval était-il dans son état normal avant de partir pour le champ de course ? Il était en grande forme et bichonné comme un milord. Eh ben, alors voilà, il a donc été soigné énergiquement. Si tant est qu'il était malade. Croyez tout de même pas qu'on fait venir le vétérinaire histoire d'y faire une pension ? Ouais. Eh, madame de Remaison ? Ben, c'est une bonne propriétaire. C'est une bonne propriétaire ? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Écoutez-moi, père Maurice. Écoutez-moi bien. Oui. Vous allez vous retrouver en cabane avec un motif de non-coopération. Ça vous pend au cou comme une médaille. Mais vous auriez mieux fait de me demander tout de suite si je savais quelque chose, commissaire. Parce que vous auriez répondu que vous ne savez rien. Ben, c'est à peu près ça, oui. Père Maurice, Gosselin et Framanti seront dans mon bureau demain matin à 11h30. Je vous conseille vivement de les accompagner. C'est ma parole, il fout de moi, celui-là. Ah, Pronte, vous êtes là. Ah, dites donc, commissaire, madame de Remaison est furieuse. Ah non, bon, là autre chose. Bon, ben alors, faites l'entrée tout de suite, mon vieux. Ah oui, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Portefeuille de Minot ? Oui, oui, dans une vieille veste pendue dans le box. Box juste à côté de celui de Sarabande. Bon, ben je le laisserai tout à l'heure. Allez, envoyez-moi vite, madame de Remaison. D'accord. Le commissaire est rendu des écuries, madame, il vous attend. Ah, tout à l'heure. Bonjour, madame. Commissaire, je m'étais laissé dire que la courtoisie n'était pas à l'honneur dans les manuels du parfait policier, mais je suis obligée de reconnaître qu'on ne m'avait pas manqué. Je pourrais vous dire que votre opinion sur les services de la police m'est complètement indifférente. Mais ceci dit, je vous prie, madame, de bien vouloir m'excuser pour vous avoir retenu aussi longuement. Je vous en prie. Voilà. Vous devez comprendre, madame, que ma position est enfin délicate. Il s'agit d'une enquête difficile, peu d'indices, pas de preuves, enfin des présomptions. Bien sûr, un coupable, mais quand la victime est un cheval, que penser ? C'est votre métier, commissaire, pas le mien. Bien sûr, bien sûr, et j'entends bien, madame, c'est pourquoi je voudrais bavarder quelques instants avec vous. Je vous écoute. Merci. Vous étiez hier chez Fromanty. Mais bien sûr, j'aime beaucoup mon écureuil. Depuis, je voulais assister au dernier training de Sarabande avant la course. Mais oui, mais quoi de plus naturel. À quel moment Milo est-il venu vous voir ? Je vous demande pardon. Auriez-vous mal compris ma question, madame ? Quand avez-vous vu Milo, hier, à Chantilly ? Je me demande vraiment comment vous avez pu apprendre. Oh, c'est pas en déduction, madame, en déduction. Et c'est votre réponse qui vient de me le confirmer. Ainsi, Milo était à Chantilly hier. Mais oui, c'est vrai, c'était un pauvre bougre d'ancien jockey. Il me demandait souvent du tuyau. Bien sûr. Et il vous a demandé pourquoi Gosselin vous avait vendu Sarabande. Oui, c'est exact. Mais comment savez-vous ? C'est sans doute l'intuition, madame. Et vous lui avez dit que vous comptiez gagner avec votre cheval ? Vu les moyens du Milo, ça ne pouvait pas faire baisser la cote. Puis je ne joue pas, moi, commissaire. Les gains d'une course me suffisent. Mais comme je vous comprends, madame. Enfin, commissaire, vous ne pouvez tout de même pas penser que Milo est pu... Tuer Sarabandeau, non, ça, je ne pense pas. Mais imaginez qu'il ait voulu une certitude de gagner. Comment mettre en doute la victoire d'un cheval qui part troisième ou quatrième favori ? Alors, discrètement, enfin, très discrètement, on appuie sa chance grâce à un petit doping. Enfin, comment osez-vous émettre des idées pareilles, commissaire ? Sans doute parce que je ne suis pas du métier, madame. Savant le drame, c'est qu'en dehors de Gosselin et de Fromanty, personne ne savait que Sarabande était cardiaque. Comment ? Mais oui. Mais vous-même, vous ne le saviez pas. Sarabande, cardiaque ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, madame, mais oui. C'est là d'ailleurs où tout se complique. Car comment définir si l'on a donné un stupéfiant au cheval pour qu'il gagne ou pour qu'il perde ? Comment il savait que Sarabande... Mais oui. Le vétérinaire est venu à Chantilly il y a trois jours. Il a quand même facilité la vente. Je vais lui faire un conseil. Vous savez, il vous faudrait pour cela obtenir les déclarations du vétérinaire. Je crois savoir également que c'est vous qui insistiez pour acquérir le cheval. Au surplus, il ne vous a pas été vendu au prix d'un grand craque. Ceci d'ailleurs aurait dû m'éclairer. Mais oui. Encore une question, madame. Qui vous a vu ou aurait pu vous voir parler avec Milo hier ? Peut-être Fromanty ou Max, le jockey ou le père Maurice. Vous connaissez bien Sarabande, madame. Vous a-t-il semblé normal avant le départ ? Absolument. Bon. Très bien. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour vous avoir retenu si longtemps. Mais je vous demanderai quand même de bien vouloir vous trouver demain matin à 11h30 à mon bureau. Mais commissaire... Si vous ne veniez pas, je serais obligé de considérer cette absence comme un aveu. Tout le monde est convoqué, du reste. Alors, comment refuser pareille invitation ? Alors, nous nous reverrons donc demain. Je vous en prie. Dites-moi, jouez dans Mistégris dimanche, d'un tiens, c'est tout ? Mistégris ? Merci. Les hommages, madame. Mais vous partez, monsieur Fromanty ? Si vous n'y veillez pas d'inconvénient, commissaire, oui. Voudriez-vous vérifier le contenu de votre pharmacie en arrivant à Chantilly ? Vous me direz demain ce qui vous manque. Comment ? Vous croyez que c'est chez moi qui... Mais je ne crois pas, monsieur Fromanty. Ça, je ne crois pas, j'en suis sûr. Je compte sur vous demain matin vers 11h30 à mon bureau. J'y serai. Comptez sur moi. Merci. Ronde ? Oui, commissaire ? Allez, Ronde. Ah non, non, ne me dites pas que vous avez trouvé. Presque. Dites, vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur les papiers de Milo, commissaire ? Ah non, bon sang de bonsoir, j'avais oublié. Ah. J'ai remarqué, pronte, que je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, ma petite théorie, mais... Ah bon ? En somme, tout à l'heure, vous auriez pu arrêter le coupable. Bon, enfin, la coupable. Ben, presque. Envoyant ce portefeuille. Émile Assirel. Émile Assirel. Déjà entendu ça quelque part, hein ? Hum, jockey. Pronte. Quoi, là ? Je me suis fichu dedans. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'étais en train de me tromper. Ah bon ? Vous avez découvert quelque chose ? Mais oui ! Et c'est un peu grâce à vous. Ah. Oui, enfin, grâce au portefeuille que vous avez pu trouver. Le vétérinaire est arrivé. Oh là, il y a déjà un petit moment. Alors vous me l'envoyez. Bon. Oui, mais vous faites patienter les autres. Je vous en prie, monsieur Gabillard, le commissaire vous attend. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Gabillard. Je pense que vous avez besoin de mon témoignage. En effet, monsieur Gabillard. Eh bien, je vous écoute. Bon. Avez-vous pu terminer l'examen de Sarabande ? Oui, oui, examen, autopsie. Alors ? Eh bien, il a été administré au cheval une dose assez forte d'un tonic opiacé très concentré. Et l'effet est rapide. Il ne fait donc plus de doute que cette manœuvre ait eu lieu au champ de course. Ça doit limiter votre liste de coupables, n'est-ce pas ? Enfin, disons que ça confirme ce que je savais déjà sur le plan cardiaque. Oui, le cheval avait été traité très récemment. J'ai trouvé trace dans l'organisme d'un produit régularisant les mouvements vasculaires. Dites-moi, est-ce que l'infection était bénigne ? Presque indécelable. Il aurait fallu un malaise du cheval pour s'en apercevoir. Oui. Voulez-vous me dire maintenant comment le cheval est mort ? Oui. Le tonic a été administré à Sarabande avant les préparatifs de la course sur une carotte, enfin du sucre, dans une poignée de fourrage. Bref, rapidement dans l'organisme, le produit commence un effet alors que le cheval se rend à la starting gate pour se mettre aux ordres des commissaires. Et le rythme cardiaque s'accentue au fur et à mesure qu'il galope. Et dans la ligne droite, le jockey demande au cheval un effort supplémentaire. Le cœur cède à ce moment-là et la bête poursuit sur sa lancée. Et sous l'effet du tonic, l'infection cardiaque a pris des proportions dramatiques. Donc le cheval a été dopé par quelqu'un voulant le faire gagner, mais qui ne savait pas qu'il avait des ennuis cardiaques. Oui, c'est exact. L'emploi d'un excitant devenait très dangereux pour Sarabande alors qu'il eût été parfaitement inoffensif pour n'importe quel autre cheval. Bon, eh bien, je vous remercie, M. Gabillard. J'avais besoin de votre exposé pour éliminer une partie de mes supposés coupables. À votre service, M. le commissaire. Merci beaucoup. Eh, Pronte ? Framonti est arrivé. Il est arrivé avec Gosselin et le père Maurice. Voilà, faites-le entrer. Bien, commissaire. Bonjour, M. Corranti. Bonjour, commissaire. Alors, l'enquête avance ? Bon, il n'y a pas à se plaindre. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous connaissez le Dr Gabillard ? Bien sûr. Bon. Monsieur. M. Framonti, vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé hier soir ? Mais oui. J'ai d'ailleurs effectué les recherches que vous me demandiez. Et vous avez découvert qu'il manquait dans l'armoire à pharmacie une fiole de tonique opiacée. C'est bien ça ? Mais oui. Mais comment savez-vous ? Oh, ça c'est la routine, M. Framonti, la routine. Vous ne pouvez malheureusement me dire quand cette fiole a été vraie. Hélas. Oui, ça c'est pour très gênant, marqué, parce que je suis à peu près certain que le vol a été commis avant-hier, en fin de matinée. Et vous savez également qui a commis ce vol ? Eh oui. Eh oui, M. Framonti, ça je sais. Et peut-on vous demander ? Ah, dans un moment. Dans un moment, vous le saurez, M. Framonti. Si vous voulez bien me laisser quelques instants, j'ai encore une... enfin, une petite chose à régler. Bon, eh bien nous vous attendons dans le bureau de votre adjoint. C'est ça, nous passons à côté. Merci, messieurs. Pronte. Oui, commissaire. Refois donc l'hospitalité à ces messieurs et envoyez-moi le père Maurice. Bien, commissaire. Maurice Assyrel. Entrée et enseignement. Leur commissaire. Voilà. Père Maurice, j'ai besoin de vous. Besoin de moi ? Oui. Alors... Oui, vous n'avez pas été très causant hier, alors... Il faut que nous reprenions des tas de choses à zéro. Bon, alors... Non, mais je ne suis pas pressé. Il faudra de toute façon que vous passiez aux aveux à un moment ou à un autre. Aux aveux ? Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce micmac, commissaire ? Vous voulez que j'avoue ? Mais quoi ? Vous savez très bien que je suis pour rien, moi, dans l'histoire du cheval. Oui, mais c'est bien plus en milieu de demander des aveux à un innocent. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ah non, je ne comprends rien à rien. Émile Assyrel. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Vous savez ? Oui. Eh bien, je ne veux plus entendre parler de ce petit salaud. Moi, ce n'est plus mon flux, il n'y a plus rien de commun entre nous. Allons, allons, allons. Ne vous énervez pas, père Maurice. Mais comment on pense énerver ? J'ai le droit de me mettre en colère, si je veux, non ? Milon, c'est une crapule, une infâme petite crapule. Ça peut être mon fils, il a tous les défauts. Je me demande à qui il tient. Ben, expliquez-vous, père Maurice. Il pouvait avoir une bonne vie, tranquille, gardien de l'argent. Parce qu'il était bon jockey, en plus. Rien n'y a fait. J'ai vu beau il botter les fesses, mais il est paresseux, malhonnête. Il est devenu un sale petit maquereau. Il joue, il est peut-être bien mouchard, il prend des paris. Alors, vous trouvez qu'il a le coin de fier d'avoir un fils pareil ? Je vous comprends. Non, je peux bien vous le dire maintenant, mais quand j'ai quitté Boussac il y a dix ans, c'est à cause de lui. J'avais réussi à lui faire obtenir quelques montes. Parce qu'il réussissait, comme jockey, à monter au poids que font d'ordinaire les apprentis. Et il avait mis sur pied une combine de maquillage. Petit salopard. Il voulait faire gagner un krach dans une course à réclamer après l'avoir déguisé en tocard inconnu. Vous vous rendez compte, commissaire ? Vous l'en avez empêché ? Ah ben c'est ce jour-là qu'il a reçu de moi sa dernière perte de claques. Je crois bien que je l'aurais tué. Bon, parce que j'ai bien des défauts, monsieur le commissaire, mais partout on vous dirait qu'il y a le père Maurice, c'est honnête. Alors une fripolle comme Milo, moi, je n'ai pas pu le supporter. Je l'ai foutu à la porte et monsieur Fromenti l'a chassé. Parce que Fromenti aussi est honnête. Et jamais je ne prêterai une combine plus ou moins louche. Il a quand même vendu sa rabande à Madame de Remaison. Et le cheval était cardiaque. S'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. Qu'est-ce que c'est que Madame de Remaison, hein ? Oh, quoi, quoi, une petite propriétaire qui engloutit dans son écurie l'argent qu'il a laissé son mari ? Et même malade, sa rabande lui aurait rapporté plus que toutes les chefs qu'elle essaie de faire gagner. Elle n'a qu'un cheval qui soit bon. C'est Misté Gris. Ah, c'est Misté Gris ? Oui. Ah bon. Bon, alors pour en revenir à Bantière, vous avez vu Milo ? Oui. Il est venu à l'entraînement. Il voulait savoir pour sa rabande. Il vous a parlé ? Oui. Oui, il m'a demandé. J'ai dit que Gosselin voulait le préparer pour l'Arc de Triomphe qui ne comptait pas gagner, quoi, mais que le cheval était prêt. Père Maurice. J'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous. Votre fils Milo a été assassiné hier au champ de course. Milo ? Oui. Oui, je vous demanderai d'accompagner mon adjoint à l'Institut Médéco Légal quand j'en aurai terminé avec cette histoire. Eh ? Je suis désolé pour vous, Père Maurice. Milo ? Mon petit Milo ? Et vous savez qui a fait le coup ? Oui. Oui, Père Maurice, ça ne va pas vous faire plaisir. Oh, ben maintenant, vous pouvez bien me le dire. C'est votre second fils, Père Maurice. Ah. Alors, vous savez ça aussi. Oui, oui. Rose ? Oui, commissaire ? Faites entrer tout le monde. Bien, commissaire. Messieurs, dames, si vous voulez bien passer dans le bureau, le commissaire vous attend. Entrez, entrez, messieurs, dames. On est des sièges, vous en priez. On est des sièges. Vous allez encore nous interroger, commissaire ? Oh non, 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 madame, non. Je vais simplement vous raconter une histoire d'invente et arrêter un coupable. Bravo, commissaire. Vous aurez fait vite. Ah, dites-donc, on n'a pas l'habitude de traîner dans la police. Comme vous dites, monsieur Lerica. Et notre présence était indispensable. Vous êtes tous mêlés au drame, n'est-ce pas ? Tout de même, la mort d'un cheval, je ne vois pas. Et la mort d'un homme. La mort d'un homme ? Comment ? Milo. Que dites-vous, commissaire ? Que Milo, que vous connaissez tous, a été assassiné hier dans une des écuries désinfectées du champ de course. Milo ? Ah, Milo. Vous ne pouvez pas nier que vous le connaissez. N'est-ce pas ? Vous, monsieur Gosselin, qui le considérez comme un pas le voyou. Moi, je vous en prie, commissaire. N'est-ce pas, vous, monsieur Fromanti, qui l'avez renvoyé de chez vous à la suite d'un scandale qui n'a été évité que de justesse. Ça n'a rien à voir. N'est-ce pas, madame de Remaison, à qui Milo venait demander des filles ? Je vous l'ai dit hier, commissaire. N'est-ce pas, vous, père Maurice ? Qui étiez fâché depuis des années avec Milo ? Tout simplement parce que cette petite fripouille était votre fils ? Mais à quoi vous remet toute cette saleté, commissaire ? Parce que c'est mon travail qui veut ça, père Maurice. Et croyez-moi, ça ne me fait aucun plaisir. Alors finissons-en. C'est moi qui ai tué Milo parce qu'il était en train de manipuler un... Ah, non, non, non ! Non, ça, je n'accepte pas, non ? Vous n'êtes pour rien dans tout ça. Alors voilà toute l'histoire. Milo, par sa conduite dans la vie, avait réussi à se faire haïr de tout le monde. Et surtout de son père. Son père qui avait été contraint de quitter les écureuils Boussac après un scandale étouffé de justesse. Mais il était aussi haï par son frère de qui il avait pris la place, comme joccaire. Ce frère cadet était son souffre-douleur. Sa tête de turc. Les mauvaises fréquentations de Milo l'ont conduit à pas mal d'indélicatesse et le besoin urgent qu'il avait d'argent le conduit à imaginer une combinaison lui permettant de régler toutes ses dettes d'un seul coup. Un report. Un report qui lui rapportera presque 3 millions. À coup sûr. Il est au courant de beaucoup de choses dans le milieu des courses. Il vient trouver son père à Chantilly pour s'informer des chances de Sarabande. Celui-ci. N'étant pas averti de la tractation qui a eu lieu il lui dit que le cheval ne doit pas gagner. Alors Milo en parle avec Madame de Remaison et celle-ci lui révèle sans arrière-pensée qu'elle vient d'acheter Sarabande et qu'elle fera tout pour qu'il gagne. Milo tient le quatrième cheval de son report et comme il préfère aider la chance il se souvient fort à propos de la boîte à pharmacie des écuries fromentis. Il a fait partie de la maison ne l'oublions pas et c'est pour lui un jeu que de pénétrer dans les locaux sans se faire remarquer et de dérober une fiole contenant un tonic opiacé. C'est bien ça docteur ? Oui, oui, j'ai consigné tout cela dans mon rapport, commissaire. Vous êtes très aimable. Milo arrive au champ de course. Il s'approche du boxe de Sarabande à qui il donne le tonic. Malheureusement, il est surpris. Et l'homme qui le surprend le connaît bien. Une discussion violente s'engage et Milo entraîne celui qui l'a surpris dans un boxe désinfecté afin de parler plus tranquillement. La discussion s'envenime. Des années de haine accumulées remontent et c'est le drame. L'homme saisit une fourche qui se trouve là et fracasse le crâne de Milo. Affolement, il fouille Milo et lui dérobe son portefeuille qu'il cache dans une vieille veste pendue au mur du boxe. Ce geste, apparemment puéril, devait servir à retarder l'identification de Milo car Milo s'appelait en réalité Émile A. Cyrèles. L'homme s'éloigne. Personne ne l'a vu. La course a lieu. Le tonic tue Sarabande au lieu de le faire gagner. Milo avait tout prévu sauf que le cheval était cardiaque. J'ai retrouvé le ticket de PMU. Alors, que dites-vous de mon histoire ? Qu'elle ne nous dit pas le nom du coupable. C'est juste. Vous avez pris beaucoup de risques, M. Lerica. Hein ? Vous avez pris beaucoup de risques en montant tout de même le cheval après ce que vous aviez surpris. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Ça devait écarter les soupçons. Et, commissaire, comment vous avez trouvé si vite ? Que vous étiez le second fils du père Maurice ? Oui. Je suis parti du principe qu'il ne pouvait exister d'affaires de doping aussi ridicules et je m'en assure aussi peu d'argent. D'ailleurs, le doping, c'est l'affaire des Anglais, pas la nôtre. Alors, j'ai reconsidéré le problème sous l'angle du drame de famille et j'ai trouvé. Vous avez trouvé ? Oui. J'ai trouvé que vous ne pouviez monter sous le même nom que votre frère, un nom pas très recommandable, alors vous l'avez retourné. À Cyrel. Ça fait bien l'Erica, alors... Et compliment, commissaire. Je vous autorise d'accompagner votre fils au dépôt, père Maurice. Vous ferez vos adieux là-bas. Merci, commissaire. Merci. Euh, commissaire, dimanche, mettez donc Bossa Nova dans le tiercé. C'est couru. Mesdames, messieurs, vous êtes libres. Pronte. Pronte. Oui, commissaire. Voulez-vous noter... Oui. Flying Lord, hein ? Mystérie et Bossa Nova. Ah bon ? Mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est le tiercé dimanche prochain. Voilà ce qui paraît. Oui. Pas de point de sekarang. Nef pas très work... C'est un jouest décent ? Tät bail. C'est pas vrai. Flacui. Oui. Bien ouver ? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, commissaire ? J'avais raison. Bartheu a trompé tout le monde. Et il s'est laissé condamner à mort. Pour couvrir qui, ça, j'en sais rien. Mais je le saurais. Alors, il faut reprendre à zéro et faire vite. Gardien ! Monsieur le commissaire. Où puis-je téléphoner ? Je pense que monsieur le directeur est encore dans son bureau. Ça devrait pouvoir s'arranger. Venez, suivez-moi. C'est... C'est monsieur le commissaire Glacieux, monsieur le directeur. Entrez, commissaire. Vous en priez, monsieur le directeur. Entrez. Merci. Bonsoir, monsieur le directeur. Vous connaissez l'inspecteur Promp, mon adjoint ? Bien sûr. En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Il nous faut joindre le garde des Sceaux d'urgence. Écoutez-moi un instant, commissaire. Action juridique est éteinte et la sentence a été prononcée. C'est à titre tout à fait exceptionnel que je vous ai autorisé à voir le condamné. J'ai commis là une faute professionnelle. Mais je ne la regrette pas remarqué bien. Il m'est impossible de vous laisser aller plus loin. La plus forte raison de déranger le garde des Sceaux. Bertheux vient d'en connaître il y a cinq minutes qu'il était innocent. Il a avoué. Mais alors ? Ben alors, c'est tout. Ça me suffit. Mais mon cher commissaire, si vous passez chez les condamnés à mort, vous en trouverez 99% qui vous diront qu'ils sont innocents. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Bertheux n'avait aucun mobile. Aucune raison valable pour assassiner son associé. De plus, il a choisi ensuite l'avocat d'assise le moins compétent en la matière. Un juriste spécialisé en procès industriel, monsieur le directeur. Bertheux a pris délibérément le crime à son compte et s'est laissé condamné. Eh bien, quand ce Bertheux-là me dit qu'il est innocent, moi, je le crois. Oui, c'est lui-même. Ah, bonsoir, maître. Je vous écoute. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Très bien. Je vais le lui faire savoir. Vous vous occupez de la grâce présidentielle ? Demain ? Bon. Bien, vous me tenez au courant. Merci. Au revoir, maître. C'est... Oui, c'est l'avocat de Bertheux. Vous avez entendu. Pourvoi rejeté, sa dernière chance, c'est la grâce présidentielle. Oui, elle sera présentée demain. Monsieur le directeur, je vous supplie de mettre tout en œuvre pour sauver cet homme. J'appelle le garde des Sous. On verra ce qu'il en sortira avec le procureur de la République. Quant à vous, débrouillez-vous comme vous l'entendez. Revoyez le procès, reprenez l'enquête, mais je vous en supplie, apportez-nous un véritable fait nouveau dans les 24 heures. Vous l'aurez, monsieur le directeur. Allô ? Dis-donc, descends-moi autour les dépositions de Ferchamp, de Menz, d'Hélène Gouvion. Et vérifie s'ils ont quelque chose au sommier. Quoi ? Ah ben, discute pas, on reprend tout au début. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais... Si tu veux l'expliquer toi-même à Gracieux, tu m'arrangeras. Bon, à tout de suite. Bon, ça y est ? Je viens de téléphoner, oui. Parfait, va me chercher Gaffurini, il n'est pas dans son bureau. Il est inutile que j'essaye de comprendre. Oh, parfaitement inutile. Bon, bon, bon. On a perdu assez de temps comme ça. Oui, oui. Ah, allô, allô, monsieur Ferchamp ? Vous serait-il possible de passer à mon bureau, commissaire Gracieux à l'appareil ? Non, 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 rien de grave. Juste quelques simples formalités. Oui, non, mais je sais, je sais que l'affaire est terminée, monsieur Ferchamp, mais il nous faut quelques éléments complémentaires pour classer le dossier. Merci, merci, je vous attends. Rentrez. On me dit que vous voulez me voir. Oui, oui, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tout, tout. Et depuis le début, allez, allez, vas-y. Allons-y. Nous avons été appelés téléphoniquement à 23h30 le 6 avril dernier par Charles Bertheux, 38 ans, célibataire, 17 allée des saules, avoué près du tribunal civil de la Seine. Bon, pas d'antécédent, bref, un gars sans histoire. Bon, allez, continue. Non, mais il a avoué avoir assassiné Henri Gouvion d'une balle de 6,35 à la suite d'une dispute stupide. Oui, c'est Tessier qui a fait les constatations. Ah, comme d'habitude. Bon, t'as son rapport ? Ah, ben, attendez. Tenez, le voilà. Oui, vas-y. Bon, je sous-signé, la victime a succombé d'une balle de 6,35 tirée à environ 1,52 m. La balle a pénétré au-dessus de l'œil droit pour ressortir à la base de la nuque. La victime est morte sur le coup. La mort peut être située entre 22h30 et 23h30. L'autopsie pratiquée n'a rien révélé d'autre. L'estomac contenait en début de digestion, saumon fumé, canard, petits pois. La face de la victime présente est une équimose à la tempe gauche. Cette marque est due à la chute du corps, la tempe ayant portée sur le coin du bureau de M. Charles Bertheux. Fait à Paris le 7 avril, c'est tout. Bon, tu as les photos ? Tenez, tenez. C'est l'enveloppe. Il y en a une trentaine. Oui, ça, c'est du beau travail, ça. Eh bien, il n'y a pas à sortir de là. Les vérités sont dans ce dossier. Toi, tu files d'interroger la concierge de Bertheux, la concierge et les domestiques des Gouvions, les secrétaires de l'étude. Par du principe qu'on ne sait rien, que Bertheux est innocent et que nous avons 24 heures pour le prouver. Commissaire Gracieux. Oui. Ah, bonsoir, M. le directeur. Quelle a été la réaction du garde des Sceaux ? Ah, il a accepté. Bravo. Le procureur de la République va interroger Bertheux dans sa cellule. Eh bien, on peut dire que vous avez fait vite. Dites-moi, l'avocat va toujours de mal à la présidence ? Bien. Il n'y avait pas moyen de retarder la démarche. Bon. Bon, tant pis, tant pis, comptez sur moi pour memer tout ça. De votre côté, vous me tenez au courant du moindre fait nouveau. Non, 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 je ne quitte pas mon bureau pour l'instant. Au revoir, M. le directeur. Et merci. M. le commissaire est là, M. le commissaire. Faites l'entrée. Si vous voulez vous donner l'appel, M. le commissaire. Entrez, 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 M. le Ferschon. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai fait ma déposition au procès. Je pense que vous en détenez copie. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Non, non, comprenez-moi bien, M. Ferschon. Je ne vous demande pas de me répéter votre déposition. Je vous demande de me dire ce que vous pensez de cette affaire. D'abord, comment avez-vous appris la mort de Gouvion ? C'est Hélène Gouvion qui m'a téléphoné vers minuit. Bertheux venait de l'appeler pour lui apprendre la nouvelle. Quelle a été votre réaction ? J'ai pas eu de réaction. Je me suis resté pétrifié, stupéfait. Anéanti. M. Ferschon, auriez-vous cru Bertheux capable d'un tel geste ? Enfin, absolument pas. Et sur quoi vous basez-vous pour l'affirmer ? Mon Dieu, Bertheux était un collègue, un associé. Il était calme, pondéré, sérieux. Le contraire d'un homme emporté capable de tirer sur un ami, même sous le coup de la colère. Bertheux était un ami des Gouvions ? Au même titre que Mennes et moi, ami, certainement. Intime, je ne pense pas. Ah oui ? Non, comprenez-moi, je ne veux rien ajouter à ma déposition, mais si quelqu'un était vif, nerveux, sanguin, c'était Gouvion, mais pas Charles. Je n'avais jamais rien appris, incidemment, sur des aventures qui se rarrivent à vous associer. Je n'ai aucune raison de colporter des ragots. M. Ferschon, je vous assure que toute cette conversation restera confidentielle. D'ailleurs, comme vous le disiez il y a un instant, il s'agit d'une affaire jugée. Oui, bien sûr. Eh bien, il y a deux ans, le bruit a couru à l'étude que Mennes ne restait pas insensible au charme d'Hélène Gouvion. Elle a été sa maîtresse ? Je n'ai rien dit de telle. Simplement quelques dactylos en ont vaguement parlé, c'est tout. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Je n'ai jamais accordé le moindre crédit à de telles ragots. Mme Gouvion est au-dessus de tout soupçon ? Ah, sûrement. M. Mennes aussi, d'ailleurs. Est-ce que Bertheu était au courant de ces ragots ? Je ne sais pas. Sans doute. Vous savez, Bertheu ne s'occupait pas des affaires des autres. Il avait une tante qui habitait la province, je crois, et chez qui il allait de temps en temps. Il travaillait beaucoup, il lisait. Les petites histoires des uns ou des autres, on n'aurait même pas eu l'idée de lui en parler. Bien. Bien, 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 bien. Je vous remercie, M. Ferschon, ce sera tout. À votre disposition, commissaire. Non, 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 ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Bien. Bon. Oui ? Bien, bien. Tiens une seconde. Bon, tu as suivi la conversation avec Gurgent ? D'une oreille, oui. Quel effet il te fait ? Il a l'air sincèrement étonné. En fait, il a déjà reconnu qu'il avait été bourgeoisement épaté quand Bertheu avait avoué son crime. Il m'a paru même un peu inquiet. D'ailleurs, si ce n'est pas Bertheu, c'est quelqu'un d'autre. Et si on admet que c'est quelqu'un d'autre, pourquoi pas lui ? Oui, 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 tu as raison. T'en passes, bon Dieu. Voyons les déclarations de Ferschon. Question. Quel a été votre emploi du temps pendant la soirée du 6 avril ? Réponse. Je n'ai pas bougé de chez moi. Question. Étiez-vous endormi quand Mme Gouvion vous a appelé au téléphone ? Réponse. Non, je ne dormais pas. Je terminais quelques dossiers très importants. Question. Avez-vous reçu des visites ce soir-là ? Réponse. Aucune visite. Je suis resté seul toute la soirée. Il n'y a pas grand-chose dans cet interrogatoire. C'est surtout un interrogatoire pour la forme, vu que Bertheu avait déjà avoué. En tout cas, Ferschon n'a pas d'alibi. Crois-moi que s'il était coupable, il serait arrangé pour en avoir un. Demande une voiture et retrouve-moi. On va rendre une petite visite à M. Menz. Ah ! Hé, oh ! Oui. Laisse le numéro de Menz au standard et dit qu'on passe chez lui les communications. Si jamais le directeur de la prison appelle, il faut absolument qu'il puisse me joindre. Tiens, commissaire Gracieux. Ma parole, mais c'est Miron, le grand journaliste. Comment ça va ? C'est à vous qui veut demander ça, commissaire ? Ça va, mon vieux, ça va, ça va. Vous avez quelque chose pour moi ? Ça dépend. C'est une question de risque. Est-ce que vous seriez capable de prendre des risques ? Vous demandez ça au meilleur chroniqueur de la presse du soir ? Vous êtes vexant, commissaire. Vous êtes vexant, commissaire. Vous êtes vexant, commissaire. Un peu par ici. Officiellement, je ne vous ai rien dit. Je ne veux même pas savoir comment vous l'avez appris. Nous reprenons l'affaire Berthe. Le condamné à mort ? Tout juste. Le pourvoi en cassation a été rejeté, hein ? Tout juste. L'avocat Berthe doit être allié. Il va rendre visite au président pour demander la grâce de son client. Tout juste. Et ce sera sans doute la seule fois de sa vie où il aura l'occasion de voir le président. Alors ce que vous pourriez faire, c'est laisser entendre qu'un fait nouveau pourrait tout remettre en question. Quel fait nouveau ? Que Berthe soit innocent, par exemple. Mais il a avoué. C'est bien pourquoi, ce sera un fait nouveau. Un innocent. Qui avoue un crime. Hein ? Alors naturellement, je ne vous demande pas trois colonnes à la une, mais... Trente lignes. Trente lignes pour rappeler l'affaire. Et dans ces conditions, il vous est possible de glisser un mot sur un rebondissement éventuel. Vous avez des preuves ? J'en aurai. Vous me couvrez si je tombe sur un os ? Non. Non, mais je vous invite à une partie de pêche. Car si nous tombons sur un os, comme vous dites, nous serons aussi chômeurs l'un que l'autre. On ne peut pas dire que vous encouragez l'information, commissaire. Si vous croyez par hasard qu'on n'encourage la police, vous. Je compte sur vous pour la spéciale dernière. Je m'en voudrais de vous refuser ce petit plaisir, commissaire. Comptez sur moi. Merci, Méron. À charge d'envange. Je vais voir si M. Menz peut vous recevoir, messieurs. Qui dois-je annoncer ? Gracieux. Commissaire principal. Voulez-vous patienter quelques instants, monsieur ? Merci. Qu'est-ce qu'on est censé chercher ? Ben, est-ce que je sais, on verra bien. M. Menz n'est pas tenu de nous répondre. Bon, bon, réfléchis un peu, tu veux, hein ? Si le gars n'a rien à se reprocher, il va nous jeter dehors. Ouais. S'il n'est pas blanc comme neige, il va se demander pourquoi, pour bien le voir. Puis il voudra savoir. Ouais. À moins que nous ne tombions sur un curieux de nature, auquel cas... Voilà une théorie, toute personne est le commissaire. Oui, t'occupe, t'occupe, t'occupe. Monsieur vous attend, monsieur. Merci. Entrez, messieurs. Entrez, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose ? Je m'aide pendant le service. Volontiers, volontiers, monsieur Menz. Contrairement à ce que pense mon adjoint, l'inspecteur. Bon. Nous ne sommes pas en service. À la bonne heure. Whisky ? Au pouss-qu'y, ce sera parfait. Édouard, de la glace et des verres. Oui, tout de suite, monsieur. Je vous écoute, commissaire. Vous voyez-vous, monsieur Menz, je suis bien embarrassé. Et vous pensez que je puis vous être utile à quelque chose ? Ma voix, c'est bien possible. Souhaitons que vous ayez raison. Que pensez-vous de la conclusion de l'affaire Gouvion ? Je pense que tout cela est tragique, navrant et, pour moi, inexplicable. Ah oui. Enfin, quand je dis inexplicable, je ne parle pas des faits. Il n'y a malheureusement pas à revenir sur les aveux de ce pauvre Bertheux. Bien sûr. Non, je veux dire, pourquoi a-t-il fait cela ? Quelle mobile, quelle raison ont pu pousser Charles à assassiner Henri ? Mais il me semble que Bertheux a expliqué tout ça au procès. Une discussion, une dispute, un accès de fureur nerveuse et un geste malheureux. Non. Comment non ? Voici les verres et la glace, monsieur. Ah, très bien. Je vous sais ? Oui, je vous en prie. Non, rien pour moi. Merci, monsieur. Non, commissaire, non. Je n'arrive pas à croire à un geste pareil de la part de Bertheux. Non, bien, merci. Expliquez-vous. Bertheux est un homme de sang froid, calme, lucide. Croyez-moi, je le connais bien. J'ai été souvent à la chasse avec lui, ça ne trompe pas. Ah oui, c'est vrai que vous êtes chasseur. Ainsi, Bertheux et vous, vous avez chassé ensemble. Oui, très souvent. Et j'ai rarement vu un fusil plus froid que le sien. Un fusil froid ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, j'entends un chasseur qui ne tire pas impulsivement à tort ou à travers. Un homme qui attend de voir pour tirer. Un homme qui mesure toute l'importance d'un coup de fusil. Qui attend que le gibier s'éloigne pour assurer son coup. Car on rate souvent quand on tire trop, précommissaire. Je n'imagine pas un tel homme céder à un mouvement d'emportement. Disons que le gibier n'était pas le même. Ah, mais ce n'est pas le gibier qui compte, ce sont les réactions. Dites-moi, M. Menz, comment avez-vous été prévenu du meurtre de Gouvion ? Mais le lendemain, en arrivant au bureau. Madame Gouvion ne vous a pas téléphoné ? Je ne sais rien. Je ne crois pas. Édouard me l'aurait dit. Parce que vous n'étiez pas chez vous ? Ah non, j'étais sur la route. Je rentrais de la campagne. Est-ce que vous étiez en bon terme avec vos associés ? Excellent. Enfin, nous avions bien quelques petites discussions de temps en temps. Enfin, c'est le propre des associations, ça. Oui. Quel homme était Gouvion ? Un très bon associé. Et un juriste de grande valeur. Non, enfin, je veux dire dans la vie. Oh, tout le monde a ses défauts et ses qualités. Alors, parlez-moi des défauts de Gouvion. Oui. Enfin, il est mort, ça ne le fera pas revenir. Il était autoritaire, coléreux, indépendant, égoïste. Ah. Et vous vous entendiez bien ? Mais nous étions quatre, à part égale, à des titres différents. Oui. Oui, je comprends. Et Mme Gouvion ? Oui. Mme Gouvion, elle s'entendait bien avec son mari ? Sans doute. Vous savez, moi, la vie privée des autres... Ah, dites-moi, à propos de vie privée, vous n'avez jamais été au courant de ragoût qui aurait pu circuler sur vous ou sur vos associés ? Mais... Mais non. Il n'y avait pas de raison. Mais racontez-moi tout de même. Mais c'est ridicule. Mais il n'y a d'ailleurs aucun rapport... Justement, justement, on peut bien en parler. Il y a un an et demi, à peu près, le bruit a couru qu'Hélène Gouvion avait des bontés pour Ferschon. Ferschon ? Ah oui, ça vous surprend aussi. Vous avez vu Ferschon ? Ah oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le genre d'homme capable de faire chuter la vertu d'une Hélène Gouvion. Ah oui, c'est exact. Il n'y a rien d'un donjon. Moi, je vous verrai beaucoup mieux dans ce rôle. Ah, il faut me flatter. Madame Gouvion n'a jamais eu de bonté pour vous, M. Mens. Vous allez un peu loin, commissaire. Quand avez-vous vu Bertheu pour la dernière fois ? Le jour du crime ? Mais le matin même. Enfin, non, je veux dire la veille. Le jour du crime, j'étais à la campagne. Est-ce que vous étiez au courant du rendez-vous entre les deux hommes ? Non. J'avais invité Bertheu à partager mon week-end. Il l'a refusé. J'étais au courant de rien. Vous voulez m'excuser, commissaire ? Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Allô ? Oui, c'est ici. Ne le quittez pas, je vous le passe. C'est pour vous, commissaire. Ah, pardon, merci. Excusez-moi. On est gracieux, à l'appareil. Ah, bonsoir, M. le directeur. Alors ? Ah, oui. Oui, je comprends. Ben, croyez que je suis désolé ? Non. Non. Rien encore. Mauvaise nouvelle, commissaire ? Oui. Oui, M. Ments. Très. Mauvaise nouvelle. Bertheu a confirmé ses aveux devant le procureur de la République. Mais... Vous ne pouvez pas comprendre, M. Ments. Merci encore de nous avoir reçus. Pront. Pront. Pront, passe-moi les aveux de Bertheu. Oh là, ben dites-donc, inutile de vous demander si vous avez bien dormi. On voit bien que nous... Oui, il nous reste à peine dix heures, Pront. Parce que vous êtes toujours convaincu de l'innocence du coupable. Je ne te demande pas ton avis, je te demande les aveux de Bertheu. Ça va, ça va, voilà. Voilà sa déposition. Bon, merci, allez. Allez, on commence. Alors, le 6 avril, j'ai reçu chez moi vers 20h30. Nous avons eu une discussion relative à divers dossiers de l'étude, une discussion longue et fastidueuse. Notre désaccord fut total. Nous et moi étions fatigués, nous avions beaucoup travaillé. Il était nerveux, irrité, que je lui démontre que son point de vue était ridicule. Il ne tarda pas à m'insulter, j'exigeais des excuses. Il ricana et me déclara qu'il me foutait à la porte, qu'il avait largement de quoi racheter mes parts. J'étais ivre de fureur. Je suis sorti le 6.35 du tiroir d'un petit meuble auquel j'étais appuyé. Je me suis tourné vers Gouvion, il s'est levé brusquement, j'ai tiré, il s'est affaissé. Question, il était quelle heure ? Réponse, je n'ai aucun souvenir précis, peut-être 10h30, peut-être 11h. Question, pourquoi avoir attendu 30 minutes avant de prendre la police ? Réponse, je ne sais pas, je suis resté bété comme privé de connaissance, incapable d'agir. Question, avez-vous constaté que Gouvion était mort ? Réponse, non, pas sur le moment. C'est quand j'ai appelé la police. Question, vous rendez-vous compte que la victime est restée peut-être 30 minutes agonisée avant de mourir, et que dans ces conditions, il aurait été possible de la sauver ? Réponse, cette pensée ne m'a pas effleuré. Gouvion était un être odieux, j'en regrette seulement qu'il ait pu souffrir. Ça me paraît plein de contradictions, ce truc-là. Oui, oui, oui. Hubertot est un calme, un froid, et puis brusquement, il s'emporte, il se dit, il se dit vivre de fureur. Et ensuite, il est resté bété. 30 minutes. Oui, et puis quand on lui fait remarquer qu'il aurait pu s'inquiéter du sort de Gouvion... Oui, il reconnaît que cette pensée ne lui est pas venue, et il regrette simplement que Gouvion ait pu souffrir. Ah, tout ça est pas simple. Vous avez une seconde, commissaire ? Oui, oui, entre, assieds-toi. Bon, alors ? Eh bien, je suis allé glaner de la nouvelle fâche du côté des Bignoles. Les Bignoles... Ah, oui, les concierges, tu peux pas parler comme tout le monde. Alors, la concierge de Bertheux, alors ? Il n'a jamais eu de concierge, Bertheux. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Il habitait un hôtel particulier, genre bonbonnière. Il vivait seul avec une femme de ménage qui venait tous les jours. Bon, et la concierge des Gouvions ? Bon, concierge moderne, pas du tout dans la tradition, aucune curiosité, muette et quittant sa loge à 7h du soir, il habite pour l'immeuble. Ben alors, continue, quoi ! J'ai pas le temps de poser des questions, m'invite ton sac, allez ! Là, d'après les voisins de Bertheux, il était calme, discret, genre monsieur bien sous tous les rapports. Oui, jamais de visite. Au minimum, il s'absentait de temps en temps pour 24 heures. Une tante, je crois, qui habite la province depuis deux ans. Ah, pourquoi depuis deux ans ? Ah, ben parce que ça fait deux ans qu'il lui rendait visite, pas dit que ça tombe sous le sens. Ah oui, mais t'as raison. Pas de liaison, d'aventure, de lettres ? Pour pas que je sache, commissaire, une vie d'hermite. Bon, enfin quoi, sa tante lui écrivait bien de temps en temps, non ? Non, 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 il parlait souvent de coups de téléphone de sa tante, à la suite desquels il allait la voir. Oui, enfin rien de nouveau en somme. Bon, alors, il y a du côté Gouvions ? Ah, ben alors là, très délicat comme enquête. Pourquoi ? Beaucoup de méfiance, beaucoup de silence, d'abord les domestiques inabordables, hermétiques. Alors, j'ai été voir le garagiste des Gouvions. Une grosse berline avec chauffeur pour monsieur, cabri-lesport pour madame. Vous voyez agréable comme client ? Pas très, mais il pèse scrupuleusement, alors les sentiments, hein ? Bon, le 6 avril, Gouvions est sorti avec quelle voiture ? Les deux voitures n'ont pas bougé du garage. Bon, Gouvions est rentré à quelle heure ce soir-là ? Comme tous les soirs, vers 19h. Ça, c'est la déposition du garagiste ? Ben bien sûr, les domestiques des Gouvions n'ont pas voulu me dire un mot, puis je me suis fait éjecter. Non, non, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, tout ça est excellent. Prends, 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 appelle-moi à la prison, il faut que je vérifie quelque chose. Allô ? Voulez-vous me passer le directeur pour le commissaire Gracieux ? Merci. Voilà. Allô ? Bonjour, monsieur le directeur. Je ne vous dérange pas ? Vous avez du nouveau ? Le président a refusé sa grâce ? Ben, je croyais que c'était ce soir. Ah bien, il faut absolument que vous m'autorisiez à voir Berthe. Oui, il est innocent, je suis en mesure de le prouver. Je suis incapable de plaisanter, monsieur le directeur, en tout cas, aujourd'hui. Merci, merci, j'arrive. C'est vrai ça, commissaire ? Vous avez trouvé ? Presque. Presque. Mais c'est Berthe qui détient la solution. Et comme il ne s'en doute pas, il va falloir qu'il me le dise. Gaffurini ? Oui ? Bon, tu restes à mon bureau et tu notes toutes les communications téléphoniques, hein ? Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous avoue, commissaire, que le garde des Sceaux n'a pas été très tendre à mon égard après la petite séance d'hier. Le procureur non plus, d'ailleurs. Je suis désolé, monsieur le directeur. Vous avez toujours la conviction de l'innocence de Berthe. Plus que jamais. Alors, n'en parlons plus. Vous avez du nouveau ? Oui. Oui, mais il me faut toutefois le témoignage de Berthe. C'est indispensable. Je ne voudrais pas vous décourager, commissaire, mais ça m'étonnerait que vous arriviez à quelque chose. Et puis... Et puis ? Je viens d'être avisé que l'exécution devait avoir lieu demain matin. Il m'est impossible de sursoir. Demain matin ? Vous allez guillotiner Berthe demain matin ? À l'aube, oui. C'est un ordre. Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas le droit ! On n'a pas le droit, il est innocent. Il me faut douze heures pour le prouver. Peut-être moins, moi, je comptais jusqu'à ce soir, cette nuit. Il sera trop tard. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur le directeur. Il faut que je vois Berthe. Mais puisque c'est sans espoir, alors disons que ma conscience sera plus tranquille. C'est bon. Je vais vous faire conduire. Merci. Vous avez sonné, monsieur le directeur ? Oui, Albert. Vous allez conduire, monsieur le commissaire, auprès de Charles Berthe. Ah, très bien, monsieur le directeur. Si vous voulez, monsieur, monsieur le commissaire. Merci, monsieur le directeur. Pardon. Comment est-il ? Calme. Il est au courant, pour sa grâce ? Oui. Comment a-t-il pris la nouvelle ? Ben, il s'y attendait. J'en ai vu de condamner un commissaire, mais jamais comme Berthe. On dirait qu'il attend sur la communauté d'Ivanse. Oui. Mais pour moi, il est malheureux. Il n'attend plus rien de la vie. Combien de fois, j'ai essayé de faire la conversation avec lui ? J'ai suivi le procès, je lui disais, votre avocat va faire appel. Il avait à décoir. Et puis après le procès, il a été comme égaré. Absent. Absent ? Oui. À partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plus rien n'a eu d'importance pour lui. Il a passé toute cette nuit à marcher dans sa cellule. Puis tout à coup, il s'est frondé. Il ne dort pratiquement plus. C'est dur, vous savez, de voir un homme se miner comme cela. Ainsi, vous avez la certitude que Berthe ne lutte plus depuis les dépositions du procès. J'en jurerai pas, mais... Il n'est plus le même depuis ce jour-là, hein ? Oui, tout ça se tient très bien. Vous y voici, je vous ouvre. Merci. Vous avez de la visite, monsieur Bertheu. Bonjour, Bertheu. Comment ça va ? Comme d'habitude, monsieur le commissaire. Vous m'appelez quand vous avez fini, commissaire. Bien entendu, non, j'en ai pas pour longtemps. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'ennuis avec le garde des Sceaux. Moi ? Non. Le directeur de la prison s'est fait passer un savon, mais c'est tout. Je suis désolé. Bien que ce soit entièrement de votre faute. Vous ne voulez décidément pas qu'on vous sauve, hein ? Non. C'est ridicule. Mais je ne vous comprends pas. Oh que si. Oh si. Oh si, vous comprenez. Vous me comprenez même fort bien. Qu'est-ce que vous avez encore été cherché ? Oh rien. Rien. Simplement une enquête. Une enquête qui ne tenait aucun compte de vos aveux. Et que voulez-vous dire ? Que vous n'avez pas pu tuer Gouvion. Mais vous vous répétez, commissaire. Oui, mais cette fois, je peux le prouver. Je serais curieux d'entendre cela. Comme vous voulez. Le soir du crime. De votre crime. Hein ? Vous aviez pris rendez-vous avec Gouvion. Oui. Il devait dîner avec vous. Oui, je lui avais demandé de venir tôt, car nous avions... beaucoup de questions à régler. Il est venu avec sa voiture. Non. Non, non, il a pris un taxi. Il ne voulait pas retenir le chauffeur. Ah. Bien. Donc, il est venu en taxi. Vous avez bu un verre. Vous êtes passé à table. Vous avez discuté. Tout cela n'est pas difficile à déduire. Au fait, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé ? Non, très bien. Une assiette anglaise et... et de la salade. Et un gâteau au chocolat aussi. Hum. Un voyant. Je vous demande pardon. Non, non, non. Non, c'est rien, c'est rien. Vous vous souvenez du temps qu'il faisait le soir du 6 avril ? Un temps épouvantable. Les tempêtes de vent, les giboulées, un froid très vif. Quel mode de chauffage utilisez-vous ? Chez moi ? Oui, chez vous. Le chauffage central. Mais il était en réfection à cette époque et j'avais allumé un feu de bois dans la cheminée. Alors ? Alors, comment expliquez-vous que plus de deux heures, après avoir dîné d'une assiette anglaise et d'un gâteau au chocolat, le médecin légiste a déclaré, après autopsie, que l'estomac de la victime était en début de digestion et qu'il contenait des reliefs de canards ? Mais je ne sais pas. Pas le moindre petit poids à votre menu ? Non. Et pourtant, il y en avait dans l'estomac de la victime. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Eh oui, eh oui. Ça, il existe parfois certaines anomalies. Mais, mais continuons. Après avoir dîné avec Gouvion, vous vous installez dans le salon et vous vous mettez au travail. Vous étiez-t-il déjà arrivé de travailler ainsi, chez vous, avec Gouvion ? Non, non, c'était la première fois. Oui, une seule fois, mais la bonne. Non, je vous en prie, commissaire, finissez-en. Je n'aime pas votre temps. Pardonnez-moi. Tant que vous travaillez, le temps passe, les divergences de vues enveniment le débat, vous vous énervez, vous marchez, vous vous appuyez au petit meuble. Gouvion vous insulte, c'est bien ça ? Eh oui, mais oui, j'ai fait cette déposition au moins cent fois. Et tout le monde y a cru. C'est impédiable. Donc, vous êtes furieux, vous ouvrez le tiroir du petit meuble et vous saisissez le 635. Exact. Oui, c'est exact. D'où vous venez cette arme ? Mon père l'a possédé déjà, je l'ai toujours connue. C'est bien normal. Vous saisissez l'arme, vous vous retournez et Gouvion l'aperçoit, il se lève. Il s'est bien levé précipitamment, n'est-ce pas ? Oui, oui, il a eu peur. Et vous tirez ? Oui, 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 j'ai tiré. Il était en face de vous quand vous avez tiré ? Oui. Alors, comment expliquez-vous que la balle soit entrée au-dessus de l'œil pour ressortir à la base de la nuque ? Écoutez, je ne sais pas. Hein ? Je ne sais plus. Laissez-moi, je vous ai dit que j'étais innocent, ça ne vous suffit pas. Non. Non, car maintenant je peux prouver que vous l'avez... Mais je ne veux pas ! Je veux qu'on me laisse mourir tranquille. Voilà. Allez, partez, je vous en supplie. Il est trop tard. Je le sais bien qu'il est trop tard. Qu'est-ce que vous dites ? Que c'est pour demain matin. Vous m'entendez, Berthe ? Pauvre petit innocent imbécile. C'est demain matin que vous serez exécuté. Vous n'avez pas peur de la mort, sans doute ? Bon, je ne sais pas. J'essaierai d'être courageux. Il vous suffit de revenir sur vos aveux. Dites-moi un mot, un seul. Et je vous sauve. Il est trop tard. Vous venez de le dire. On peut dire que vous ne m'aurez pas aidé. Tant pis. Tant pis. Je vais prendre pour vous tirer de là le plus gros risque de ma carrière. Entrez. Ah, Méron. Entrez, rentrez. Vous avez justement besoin de vous voir. Et vous, où en êtes-vous ? Eh bien, j'ai dû m'expliquer avec mon patron au sujet de l'article d'hier. J'ai pris un sacré savon. D'autant que nous avons appris tout à l'heure qu'il serait exécuté demain, le nommé Berthe. Eh bien, remerciez-moi. Il ne sera pas exécuté demain. Et je vais vous filer un tuyau qui va vous valoir 15 jours de vacances au frais du journal. C'est pas une blague ? On sait tout ce qu'il y a de sérieux. Alors, il est toujours innocent, votre protégé ? Tout ce qu'il y a d'innocent. Méron, nous continuons à prendre des risques ? Avec vous, c'est un plaisir, commissaire. Bien. Combien vous faut-il de temps pour faire passer un article ? Si je peux téléphoner au marbre dans les trois minutes, je fais sauter un titre et je vous case une manchette. Mais il faut que ça envahie le coup. Le nom du meurtrier, ça vous va ? Oh, commissaire, des flics comme vous, on n'en fait plus. Écoutez-moi. Pas possible. Vous êtes sûr ? Le journal tombe à quelle heure ? À cinq heures. Filez, Méron. Faites votre article dans le sens que je vous ai indiqué et faites m'apporter l'édition spéciale à mon bureau dès qu'elle sera sortie. Mais ce coup-ci, vous me couvrez, hein ? Pas de blague. Je vous couvre entièrement, mon petit Méron. Merci, commissaire. À tout de suite. À tout de suite. Maintenant, si un bon Dieu des policiers, je vous en prie, faites que ça marche. Allô ? Ah, c'est vous, patron. Oui ? Oui, j'arrive à l'instant. Quelle histoire. Mme Gouvion se plaint de ce que nous avons été enquêtés auprès de ses domestiques. Ah ben oui. Oui, je sais, oui. Ah, le garde des Sceaux vous a appelé. Il vous a engue... Non, je suis désolé, patron. Voulez-vous ma démission sur votre bureau ? Tiens, bien, bien, patron, bien. Je vais essayer d'arranger tout ça. Bon, voulez-vous chez vous dans une heure ? J'y serai. Pront. Oui ? Pront. T'as entendu ? C'était difficile de faire au tournant. Mon avenir de principal ne tient qu'à un fil, mon vieux. Ah oui ? Ah oui, je joue le résultat de cette enquête uniquement sur une réaction psychologique. Le petit entrefilet que j'ai demandé à Méron de faire paraître hier devait nécessairement faire remuer les intéressés de l'affaire Gouvion. Il me reste encore une demi-heure pour qu'il se manifeste. Une demi-heure, hein ? Oui. Et si personne ne vient, je... Moi, je suis foutu. Et rien ne pourra sauver Berthe. Mais vous attendez quelqu'un de particulier ? Bah, on verra, hein. Mme Gouvion, ça vous irait ? Pourquoi elle doit venir ? Non. Ah. Elle est là. Où est-elle ? En transit, chez Gafou. Allez, allez, elle va me la chercher en vitesse. Allez, même la chercher. Mme Gouvion, monsieur le commissaire. Entrez, madame, entrez. Commissaire ? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Croyez, commissaire, que je n'admets pas... Non, j'ai appris, j'ai appris, madame, que vous aviez attendu. J'en suis désolé. Si j'avais su... Non, je vous en prie. Vous désiriez me voir à quel sujet, madame ? Je viens vous demander de faire cesser immédiatement l'enquête que vous avez ordonnée auprès de mes domestiques, des fournisseurs de mon quartier et de ma concierge. Oh, mais il s'agit sûrement d'un malentendu, madame. Regrettable, commissaire. J'ai d'ailleurs fait toucher le chef de la sûreté par un de mes amis. C'est la risque de vous retomber sur les doigts. Il faut parfois savoir prendre des risques, madame. Vous comprendrez, j'espère, ce qu'il y a d'insupportable dans cette enquête que rien ne motive. Vous entendez ? Absolument rien. Si rien ne la motive, je m'étonne alors que vous vous en alarmiez au point d'alerter mes supérieurs. Je ne m'alarme pas, commissaire. Je m'insurge. Je m'insurge. C'est bon, n'en parlons plus. D'autre part, j'ai relevé hier un court article dans un journal du soir. En avez-vous eu connaissance ? Permettez. Ah oui, 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 ça je suis en effet au courant. Je suppose que vous pouvez également me fournir une explication. Mais volontiers, madame. Il s'agit d'un fait nouveau qui amènerait la révision automatique du procès Bertheux. La révision du procès de cet assassin ? Mais enfin, c'est de la folie, il a avoué. Et pourtant, il est innocent, madame. Ah oui, c'est ça, le fait nouveau. C'est ridicule. Ah, pas autant que vous le pensez, madame. La grâce est refusée. Son exécution n'est plus qu'une question de jour. Vous n'allez tout de même pas prétendre que tout peut être remis en question simplement parce que vous pensez que Bertheux est innocent, alors qu'il a lui-même avoué avoir tué mon mari. Non seulement je le pense, madame, mais j'en suis absolument persuadé. Ah bon ? Oui, oui, j'ai relevé suffisamment de contradictions dans ses aveux pour obtenir la révision. Eh bien, je serais curieuse d'entendre ça. Eh bien, permettez-moi de satisfaire votre curiosité. Avec plaisir. Voyons. Est-il vrai que vous ayez eu des bontés pour M. Ferschon il y a deux ans ? Ma vie privée ne regarde que moi. Comme vous avez raison. Il n'en reste pas moins vrai que je vous ai posé une question et que votre façon de répondre pourrait me laisser croire que vous ne tenez pas à ce que la vérité, toute la vérité, soit faite sur cette affaire. C'est juste. D'ailleurs, je m'en voudrais d'avoir l'air de cacher quelque chose. Oui, c'est exact. J'ai été... Enfin, disons que Ferschon s'est trouvé sur mon chemin pendant une période de cafards. Quoi de plus normal ? C'était il y a deux ans, n'est-ce pas ? En effet. Vous n'avez pas fait montre d'une grande discrétion à cette époque. Les dactylos de l'étude, on en parlait entre elles. C'est possible. Bref, cette période de cafards fut assez courte puisque, six mois plus tard, M. Menz était à son tour honoré de vos faveurs. Je suppose que vous tenez cette information de la même source. En effet, madame, les dactylos. Ben voyons. Alors, avouez, madame. C'est vrai. Ça n'a pas duré ? Un an. Un an. Et votre mari, dans tout ça ? Mon mari est mort, commissaire. Et tout ce que je pourrais vous apprendre sur lui ne servira à rien. Puis-je vous demander, madame, pourquoi vous n'avez jamais jeté votre dévolu sur Berthe ? Ah, il est bel homme, intelligent, sportif, sa situation est aisée. Excusez-moi, commissaire, mais je ne me suis jamais posé la question. Et Berthe ne vous a jamais fait la courte ? Oh, jamais, en voilà une idée. Alors, pour une autre. Le soir du crime, le soir du crime, vous saviez que votre mari devait se rendre chez Berthe ? Non. Il me l'a appris en rentrant de l'étude. Nous avons bu un verre ensemble, il s'est changé et il est reparti. Vers 8h15, peut-être. Quel temps faisait-il ? Un temps épouvantable, je m'en souviens. Oui, j'ai même fait pousser le chauffage. Je suis très frileuse. Vous supportez de fortes températures ? Oui, c'est exact. 23 degrés ne me font pas peur. Et vous avez dîné seul ? Oui, c'est exact. Vous vous souvenez du menu, du canard ou petit pois ? Ben, voilà une question. À la bonne heure. Donc, vous n'avez plus revu votre mari et Berthe vous a téléphoné pour vous prévenir qu'il venait de tuer. C'est exact. Non, madame, non. Et vous mentez bien mal. Je vous demande pardon, commissaire ? Je dis que vous mentez mal, madame. Vous n'avez jamais été la maîtresse de Ferschon. Ah. Pas plus que vous n'avez été celle de Menz. Tiens. Mais toute cette comédie faisait partie d'un plan bien élaboré. Et j'avoue que vous avez été à deux doigts de réussir. Ce plan merveilleux devait vous amener à vous débarrasser de votre mari, d'hériter de ses parts de l'affaire, et également de vous débarrasser de celui qui seul pouvait vous permettre de réussir. Cet homme qui vous aime au point de faire le sacrifice de sa vie. Commissaire, je ne vous per... Car c'est Bertheux, votre amant. C'est Bertheux. Il ne fallait surtout pas que ça se sache. Aussi, vous avez donné le change en faisant ostensiblement des avances à Ferschon et à Menz. Pendant ce temps, vous étiez la maîtresse résignée de Bertheux que vous n'aimiez pas et qui vous adoreraient. Ce n'est pas... Vous n'aimiez pas. La tante de province, c'était vous. Alors le plan se développe. Vous ne pouvez quitter votre mari. Et pourtant, vous aimeriez faire votre vie avec Bertheux. Vous le lui dites. Il le croit. Alors, le 6 avril, vous dînez en tête à tête avec votre mari. Je suis en mesure de le prouver. Et après le dîner, alors que Gouvion est assis, vous vous approchez de lui et vous lui tirez une balle dans la tête. Vous étiez debout, ce qui concorde avec la déposition du légiste et non avec les avis de Bertheux. Oh, c'est insensé. Oh, que non ! Oh, que non ! Vous en êtes arrivé au moment le plus grave de votre plan. Tout, tout peut s'écrouler. Si vous n'avez pas bien jugé Bertheux, vous lui téléphonez, il accourt, vous jouez la grande scène déchirante. Mon mari était odieux, je n'ai pas pu le supporter. Je t'aime tant, je l'ai tué. Et vous amenez doucement, c'est un bécile amoureux, à prendre votre crime à son compte. Vous lui faites miroiter un ami à merveilleux. Vous, l'argent de Gouvion, tout est à lui pourvu qu'il s'accuse. Vous déposerez en sa faveur au procès. Il accepte. Il emporte le corps de Gouvion dans sa voiture. Il est tard. Le temps est épouvantable. Bertheux s'en va. Il prend tout sur lui. Car il a confiance. Et puis au procès, vous le laissez tomber. Vous portez partie civile. C'est mon avocat qui m'a conseillé. Vous portez partie civile. Et Bertheux se rend enfin compte à qui il a affaire. Il est tellement écœuré que la mort lui semble une délivrance. Il renonce à la lutte. Et c'est ce que vous vouliez. Plus de mari. Plus d'abonds. Et tout l'argent. Car c'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas ? Entrez. Votre spéciale dernière, commissaire. Merci. Voilà votre beau projet qui tombe à l'eau, madame Gouvion. Enfin, vous ne pouvez rien prouver. C'est inutile. Bertheux m'a tout avoué à la prison. La presse est déjà au cours. Tenez. Avec un gros titre dans les journaux du soir. Le petit salaud. Je me suis trompé, commissaire. Il ne m'aimait pas autant que je le croyais. Vous voulez sans doute que je signe des aveux ? En effet, madame. Prends. Prends. Peux-tu enregistrer les aveux de madame Gouvion ? Je monte voir le patron au sujet de l'affaire Bertheux. Alors ? Pour moi, c'est une affaire glacée. Sous-titrage ST' 501 SchellSC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501